Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bonjour, bienvenue, ça va les gens ? Bonjour tout le monde, merci Laoxa pour tes 6 mois, merci beaucoup, pourquoi il y a un avion dans la déla du générique ? C'est pas un avion, c'est un Airbus A320 et c'est important. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, jour 1 du nouveau quinquennat d'Emmanuel Macron, let's go, vive la République, merci Kona Baguette, merci beaucoup pour tes 6 mois, merci, 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 je me suis fait rincer la tronche en attendant le dépanneur pour ma voiture mais sinon ça va, merde, dur. T'as vu les querelles chez Europe Ecologie Les Verts ? Non pas encore, j'ai pas encore vu ça, oh de toute façon ça va pas s'arrêter, merci Malé Narion, pour tes 6 mois aussi, merci. Premier double quinquennat c'est bien cela, oui ! Emmanuel Macron est le premier président de la République à être réélu depuis la réforme du quinquennat et c'est le premier président de la République à être réélu sans avoir subi une cohabitation au cours de son premier mandat. Bonjour tout le monde, la période de réserve est terminée, ah bah oui, j'espère bien, c'est bon, ça va, c'est bon, la période de réserve ça dure 48 heures, c'est déjà beaucoup. Officiellement c'est encore le premier quinquennat, oui officiellement c'est encore le premier quinquennat, le deuxième quinquennat commence à partir de l'investiture qui est une cérémonie qui devrait avoir lieu mais qui va pas être, enfin je sais pas, ça prendra peut-être la forme d'un, une conf de presse, d'un discours etc, on streamera ça. Ça donne quoi les scénarios pour les législatives ? Ah bah j'en sais rien, on a pas encore les candidats, t'es marrant toi. Et puis quand on les aura, on saura pas non plus. Et c'est le premier président réélu deux fois contre le Front National, Rassemblement National effectivement. Ouais 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 ouais. Une vidéo avec McFly et Carlito sûrement pour l'investiture, oui probablement, comme le veut la tradition finalement. J'ai pas compris cette histoire de cohabitation, c'est plus facile d'être réélu après une cohabitation. Oui c'est plus facile d'être réélu président de la République quand tu as été en cohabitation puisque pendant la cohabitation c'est pas toi qui avais le pouvoir, c'est le gouvernement qui n'était pas de ton parti politique. Donc grosso merdo pour faire simple c'est le parti au pouvoir, donc le parti du premier ministre qui est devenu impopulaire, a eu des manifestations etc machin. Et donc c'est plus facile d'arriver président de la République qui présente sa candidature sous forme d'opposition au gouvernement. Donc ouais, ça a été le cas pour François Mitterrand en 1988 et dans une mesure différente Jacques Chirac en 2002. Alors que là Emmanuel Macron il a effectivement eu le pouvoir pendant cinq ans avec un premier ministre et un gouvernement qui était de son parti à lui, de sa majorité comme on dit, et il a été réélu. J'ai trouvé ça comment la soirée au Champ de Mars ? J'ai trouvé ça, non j'ai pas d'avis, je m'attendais pas à autre chose, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Non 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 j'ai vraiment pas d'opinion sur une soirée d'élection. DJ pas ouf ouais. En même temps c'est pas facile d'être DJ à un truc comme ça. Tu dois faire danser des ministres, t'es marrant toi, c'est un métier difficile DJ. Donc voilà, j'espère que vous allez bien. Petite semaine de stream, cette semaine assez classique. Je fais un stream aujourd'hui, j'ai quelques articles à lire avec vous, d'analyse du coup du second tour. Je referai un stream demain, pareil. Mercredi je serai sur la chaîne de France Inter. Et jeudi il y a backseat, voilà. Et ça va être cool. Pourquoi les discussions sur le retour au septennat ? Je sais pas, c'est Emmanuel Macron et Marine Le Pen entre les deux tours de la présidentielle qui ont tous les deux dégainé l'idée d'un septennat unique. Mais je sais pas s'ils le mettront, je sais pas si Emmanuel Macron le mettra en oeuvre, j'en sais rien. Emmanuel Macron a déclaré qu'il avait l'intention de créer une commission transpartisane pour essayer de trouver un consensus de réforme des institutions. Si le septennat fait consensus, on aura peut-être le septennat, je sais pas. Tu vas dans Pastek ? Ouais. Asturo et Vizorek. Ouais ouais ouais. Unique c'est pas clair. Oui en plus c'est moi qui dis septennat unique, c'est ce qu'avait l'air de dire Emmanuel Macron, mais c'est pas aussi évident que ça. Il faut quoi pour imposer un septennat ? Il faut réformer la constitution. Donc soit il faut remporter un référendum, mais avant ça il faut faire voter une loi dans les mêmes termes à l'Assemblée nationale et au Sénat. Soit faire voter la réforme de la constitution par le congrès, et pour ça il faut trois cinquièmes des voix au congrès, donc avec les sénateurs. C'est ça ? Compliqué. Bah Emmanuel Macron n'a pas réussi au cours de son premier quinquennat, je vois pas pourquoi il arriverait sur le second. Salut Mister Fox ! Salut Hugo ! Donc on verra. Merci pour le train de l'hype, merci pour vos subs et vos resub, merci les copains. Ce serait pas une régression d'y revenir. Ah bah ça c'est un point de vue, on sait rien. Merci Mister Fox, Kiri Sub, incroyable ! Merci. Est-ce que tu penses qu'une femme peut être la prochaine première ministre ? Oui, 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 c'est possible, c'est possible. Emmanuel Macron semble être plutôt favorable à nommer une femme à la tête du gouvernement. Merci Lardin92. Merci Onumar qui offre 10 subs au tchat, merci beaucoup Onumar, quelle générosité. Merci Onumar, merci beaucoup. Elisabeth Borne, ça pourrait être Elisabeth Borne, mais euh... Bon. On verra. On verra. Christine Lagarde, c'est plus compliqué, mais peut-être. Je ne sais pas, j'en sais rien, j'ai pas plus d'infos que vous. C'est quand le prochain renouvellement sénatorial, pour voir les choses un peu bouger ? Merci Zerios qui fait un don à Baxit, merci beaucoup. Le prochain, les prochaines élections sénatoriales c'est... L'année prochaine. 2023. À l'été 2023. NKM, Nathalie Kosciusko-Morizet a quitté la politique et elle est partie s'installer aux Etats-Unis. Est-ce que c'est vraiment crédible cette histoire de Méluge Premier ministre ? Ça me semble farfelu. Bah en fait non ! Non, 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 c'est ni farfelu ni pas farfelu. Jean-Luc Mélenchon souhaite remporter les élections législatives. S'il les remporte effectivement, il pourrait être nommé Premier ministre. C'est un gros préalable quand même. Mais Marine Le Pen aussi pourrait être nommée Première ministre, s'il y a une majorité d'élus Rassemblement National à l'Assemblée Nationale, bah oui. Moi je peux être nommé Premier ministre. Bah tu peux être nommé Premier ministre si tu réussis à créer une majorité de députés pour toi. Faut se lever tôt, mais vas-y. Merci Force Rose. Merci beaucoup. Et donc du coup, regardez, j'ai un article du Figaro. Les grandes manœuvres commencent autour de la formation du gouvernement. Avec une photo de Jean Castex. Alors qu'est-ce qu'il dit cet article ? La page de l'élection présidentielle tournée place maintenant à la nomination d'un nouveau gouvernement. Jean Castex a d'ores et déjà annoncé qu'il remettra sans tarder la démission de ses ministres à Emmanuel Macron. Conforme à la tradition républicaine, le peuple souverain va parler. Donc c'est une nouvelle phase qui va s'ouvrir, c'est normal. C'est ce que je vous expliquais hier, c'est normal que le Premier ministre remette sa démission le lendemain d'une élection présidentielle. C'est normal, ça fait partie du cycle politique naturel. Précisait-il mardi dernier à la presse alors qu'il peut techniquement se maintenir jusqu'aux élections législatives de juin. Oui, oui, absolument. Après avoir voté dimanche à Prade, la ville dont il a été le maire, le Premier ministre est retourné à Matignon pour suivre la soirée électorale avec son cabinet et quelques ministres. Avant de se rendre au champ de mars pour danser sur la musique techno et assister à la prise de parole du président élu. Son agenda de lundi n'était pas encore fixé. Si Jean Castex jugeait tout à fait probable de ne plus être chef du gouvernement mercredi prochain, c'est la date du prochain Conseil des ministres, c'est tous les mercredis matins le Conseil des ministres en France. Emmanuel Macron a tempéré ses propos vendredi. Emmanuel Macron a dit « Il sera avec moi la semaine prochaine, au moins jusqu'au 1er mai ». Le 1er mai, c'est lundi prochain. A-t-il glissé hors micro en marge d'une interview à CNews. Lors de ce dernier déplacement de campagne à Fijac, le chef de l'État sortant a loué sa relation de travail avec le catalan. C'est un homme formidable, engagé et qui a fait un boulot extraordinaire, a-t-il confié à des journalistes. Depuis deux ans, Jean Castex lui procure du bonheur en étant à la barre, dévoué à son pays en temps de crise. Tout en précisant qu'il n'avait sincèrement pas encore choisi son successeur. Est-ce qu'Emmanuel Macron peut sincèrement dire qu'il n'a pas encore choisi son successeur ? Je pense qu'il a des idées. Peut-être pas arrêter un choix, mais peut-être qu'il consulte, il envoie des textos à des potes. En disant « Bon, t'en penses quoi ? De toi à moi. » Une bonne idée, ça va. Il ne m'a pas envoyé de textos au moins, en tout cas. J'ai réussi. Les pronostics vont déjà bon train en Macronie. Le nom d'Elisabeth Borne, l'actuelle ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion, est régulièrement cité. « Ça fait cinq ans que j'accompagne Emmanuel Macron, je suis à sa disposition et je pense qu'il le sait », a-t-elle indiqué la semaine dernière sur Sud Radio. À ce jour, seule une femme a été chef de gouvernement, c'était Edith Crétion, et c'était il y a 31 ans, donc au début des années 90. La ministre de la Transformation et de la Fonction Publique, Amélie de Montchalin, en rêverait selon plusieurs sources, qui évoquent son activisme en coulisses pour tenter de s'imposer à Matignon. Ah ouais, Amélie de Montchalin. Ce qui laisse perplexe des cadres macronistes qui savent mieux que personne que le président aime surprendre. Les nominations d'Edouard Philippe en 2017 puis Jean Castex en 2020 avaient été des surprises pour les observateurs. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est un petit philo, Emmanuel Macron. Il ne nous sort pas le mec que tout le monde attend. Ouh la nana. Pour l'heure, Emmanuel Macron n'a donné qu'une indication sur le profil de son troisième chef de gouvernement. Il sera directement chargé de la planification écologique, a-t-il dit, lors d'une réunion publique à Marseille le 17 avril. Une annonce qui a été saluée par l'eurodéputé Pascal Canfin. Ce qu'a annoncé Emmanuel Macron, c'est une étape décisive pour l'écologie. C'est réjoui auprès de l'Obs, l'ancien ministre Europe Écologie Les Verts de François Hollande, qui préside aujourd'hui la Commission de l'Environnement, de la Santé Publique et de la Sécurité Alimentaire du Parlement européen. Pascal Canfin, donc, qui a rejoint LREM aux élections régionales de 2019. Un profil qui pourrait donc correspondre à l'élan recherché par le chef de l'État. D'autres imaginent un retour de l'ancienne ministre LR de l'Écologie, Nathalie Kosusko-Morizet, expatriée aux États-Unis depuis 2017. Élonie de la vie politique, elle a tout de même signé le mois dernier une tribune dans le monde pour promouvoir l'apprentissage des mathématiques chez les jeunes femmes. Je vois bien, il en faut un peu plus pour être Premier ministre, mais très bien. Très proche du chef de l'État, l'actuel ministre de l'Agriculture, Julien Denormandie, pourrait être le choix de la confiance et de l'évidence. Surtout que ce quinquennat, forcément le dernier d'Emmanuel Macron, sera propice aux rivalités entre ceux qui s'imaginent déjà construire leur destin. Suivez mon regard. La date d'entrée en fonction du prochain Premier ministre n'est pas claire. Alors que le premier mandat d'Emmanuel Macron ne s'achèvera formellement que le 13 mai, pas de précipitation du côté de l'Élysée. Je prendrai quelques pas de recul, a prévenu le chef de l'État, interrogé par LCI avant le second tour. Bon, il va fumer une clope, quoi. Les ministres sortants vont donc devoir patienter, alors que nombre d'entre eux espèrent être reconduits dans la prochaine équipe. Tous n'auront pas cette opportunité, puisque le président a fait savoir qu'il voulait poursuivre l'élargissement de sa majorité. Les consultations en ce sens débuteront dans les prochains jours. Trois points de suspension. Donc, quel Premier ministre aux masculins ou aux féminins ? Première question. Et deuxièmement, avec quel gouvernement ? Quelle composition de gouvernement ? Quel ministre ? Quelle place auront quel camp au sein du gouvernement ? C'est la question qu'on se pose à chaque gouvernement. Ça, c'est pour... Voilà. L'élargissement de sa majorité. Ouais. Emmanuel Macron pourrait être tenté, comme tous les présidents l'ont été, d'avoir la majorité la plus large possible, en allant chercher des personnalités de la société civile, des personnalités issues de partis politiques qui n'ont pas fait campagne pour lui au premier tour. Voilà. Personne ne parle de Bruno Le Maire, c'est marrant ça. L'article ne parle pas de Bruno Le Maire. Bruno Le Maire a quand même été ministre de l'économie pendant 5 ans. Il n'est pas dans les starting blocks, Bruno Le Maire ? Il va peut-être rester à l'économie. Jean-Yves Le Drian, ouais. Jean-Yves Le Drian. Ouais, Jean-Yves Le Drian. Nicolas Sarkozy ? Pas sûr. Certes, Nicolas Sarkozy n'a pas soutenu Valérie Pécresse avant le premier tour et a appelé à voter Macron au second. Mais c'est une personnalité marquée et clivante. Michel Barnier. Michel Barnier. En vrai, il a l'embarras du choix. Emmanuel Macron, il a l'embarras du choix. Je veux dire, s'il cherche de l'expérience et de la surface politique, il y en a quand même 2-3 dans son équipe. S'il veut faire de l'ouverture, il peut aller chercher du Michel Barnier, il peut aller chercher du Nicolas Sarkozy, de la Valérie Pécresse. Il y a quand même des gens d'expérience. Xavier Bertrand. Ouais, Xavier Bertrand. Xavier Bertrand. Sachant que, si Emmanuel Macron nomme un premier ministre ou une première ministre avant les législatives, ce ne sera qu'un premier ministre ou une première ministre qui ne sera confirmé qu'avec l'hypothétique nouvelle assemblée. Je vous rappelle qu'une fois qu'un premier ministre est nommé, il va à l'assemblée et il a besoin de recueillir un vote majoritaire. Donc ça peut être un choix de la part d'Emmanuel Macron de présenter un premier ministre avant les législatives pour dire aux Français « Voilà mon champion, votez pour lui, confirmez le premier ministre en envoyant une majorité de députés pour le soutenir ». C'est ce qu'il avait fait en 2017 avec Edouard Philippe. Il peut aussi décider de garder Jean Castex jusqu'aux législatives et de dire aux Français « Je verrai en fonction de vos votes ». C'est vous qui allez m'imposer de fait un premier ministre. Je vais devoir composer en fonction de ce qu'il y a, de ce que vous m'envoyez comme majorité à l'Assemblée. « Est-ce que le premier ministre qu'il choisit doit accepter sa nomination ? » Non, un premier ministre n'est jamais obligé d'accepter sa nomination. Mais il y a un très bon documentaire sur les premiers ministres qui s'appelle « L'enfer de Matignon » où tous les anciens premiers ministres qui témoignent dans ce documentaire disent tous que quand un président de la République t'appelle sur ton téléphone en te disant « Je souhaite vous confier la direction du gouvernement de la République française », en fait, tu ne dis pas non. Ça ne se refuse pas. Tu es une personne engagée en politique. « On t'offre de te permettre de prendre le pouvoir. » Tu dis pas non. Tu dis « Merci monsieur le président, je tâcherai d'être à la hauteur de la confiance que vous m'apportez. » C'est à peu près la seule chose que tu dis. « Peut-être qu'ils se mettent d'accord avant de l'annoncer surtout. » Ah ouais, vaut mieux se mettre d'accord avec la personne avant de l'annoncer à la presse, ouais. Parce que sinon, il y a un tweet qui part en mode « Ah bon, j'étais pas au courant. » « Des eaux pas dispo. » François Répsamen, ouais. François Répsamen, ancien socialiste, maire de Dijon, ancien ministre du Travail. Bon. Est-ce que c'est celui qui a le plus de chances d'obtenir une majorité de députés ? Je ne sais pas. Carole Delga pour l'ouverture. Bernard Cazeneuve. Il est un peu retiré Bernard Cazeneuve. Non, je ne suis vraiment pas sûr qu'Emmanuel Macron ait l'intention de faire revenir des ténors du PS. Qui a déjà refusé le poste de Premier ministre ? Là, de mémoire, je ne pourrais pas t'en citer, mais il y en a un qui ont dit avoir refusé. Parce qu'il ne le sentait pas. Non, non, non. Mais c'est exactement comme le cas de Manuel Valls. Est-ce qu'Emmanuel Macron a envie d'avoir Manuel Valls dans son gouvernement ? Il y a des arguments pour, parce qu'il y a l'expérience d'ancien Premier ministre, ancien ministre de l'Intérieur, etc. Et puis, en même temps, il représente quoi Manuel Valls ? Vous voyez ce que je veux dire ? Déjà que le PS a fait moins de 2%. Manuel Valls et ses proches au sein de la Macronie ne pèsent pas lourd. Ce n'est pas de ce côté-là. Le poids, le centre de gravité de la majorité macroniste à l'Assemblée n'est pas du côté du centre-gauche. Donc, bon. Puis, en plus, Manuel Valls, il n'a pas très bonne réputation au sein de la Macronie. Il a été élu en 2017 en partie avec l'aide de La République En Marche. Il a décidé de se barrer deux ans plus tard à Barcelone. Il n'a pas été élu à Barcelone. Il a démissionné de Barcelone pour revenir à Paris. Il y a quand même plein de marcheurs qui regardent ça en mode « Ouais, non. » « Next. » Non, puis il y a un côté vieux monde aussi. Peut-être qu'Emmanuel Macron, dans son cerveau, il réfléchit aussi à la nouveauté en disant « Attends, si je vais chercher du vieux de la vieille, là, du Michel Barnier, du Jean-Yves Le Drian, c'est pas le festival du renouvellement, quoi. Un deuxième quinquennat qui risque d'être tendu sur fonds de mouvements sociaux et tout. Certes, avoir quelqu'un d'expérience, ça peut être extrêmement pratique, mais avoir quelqu'un d'expérience qui est déjà dans le paysage politique depuis Mathieu Zalem, ça ne correspond pas aux choix qu'il avait fait en 2017 et en 2020. Donc, Montebourg, selon un article récent. Arnaud Montebourg vient d'annoncer qu'il souhaitait rejoindre la France insoumise pour les législatives. Il va essayer de se négocier une circo. Je mise qu'il choisira une femme. Je pense aussi qu'Emmanuel Macron va souhaiter nommer une femme. Et c'est pour ça qu'effectivement, Elisabeth Borne paraît être la mieux capée. Alors, Méline Montchalin, je vous avoue que je ne l'avais pas trop dans le scope, mais peut-être. Merci TFN Jammer pour ton resub, merci. Valls va tenter d'être Premier ministre. Il va tenter d'être ministre. Borloo, non, Borloo, il a quitté la politique. Barbara Pompili, peut-être. Christian Jacob ? Pourquoi Christian Jacob ? C'est le président du parti d'opposants. Christian Estrosi, ministre. Non, mais c'est sûr que si on commence à faire la liste des gens qui seraient susceptibles de devenir ministre, il y en a un paquet. Il y a Elbron Pivet, il y a Elbron Pivet qui pourrait rentrer au gouvernement. Elle a présidé la commission des lois pendant cinq ans. Pompili. Pompili, je la verrai plus à la présidence de l'Assemblée nationale si Richard Ferrand tire sa révérence. Castex, il représentait quoi ? Castex, il représentait un peu l'équivalent de ce qu'avait été Jean-Pierre Raffarin quand il a été nommé ministre en 2006, 2005. c'est-à-dire un homme de dossier, un homme technique, pas un politique qui a... Un homme à qui tu peux avoir confiance parce que tu sais que déjà c'est un bosseur, c'est un homme de dossier, c'est pas un roublard, c'est pas un mec qui fait des coups de billard à trois bandes dans ton dos, qui allouait le pragmatisme, c'est ça, il a l'argument du côté non mais on peut lui faire confiance, il peut faire un consensus, c'est bon on va... C'est ok. Est-ce qu'il va prendre des gens de la société civile de nouveau ? Ouais je pense. Je pense qu'il va essayer d'attirer des gens de la société civile. Ouais ouais ouais. Xavier Bertrand avait refusé le poste de premier ministre au début du premier mandat de Macron. Ouais en 2017, Xavier Bertrand avait refusé de devenir premier ministre. Je cherchais dans ma tête tout à l'heure et il y avait notamment Xavier Bertrand. Qu'est-ce que c'était la politique ? Ceux que les yes men sont au blockbuster, on peut dire ça. Je pense qu'on peut le dire, je pense que c'est une analyse politique juste. Donc on verra, on verra autre article, un article d'analyse du second tour de la part du journal Le Monde qui propose justement une analyse sur cette difficulté à créer du consensus politique dans un paysage politique quand même sacrément éclaté à l'issue du premier tour de l'élection. Emmanuel Macron, élu clairement, 58% des voix quand même, mais sans élan, devra tenir compte de cette nouvelle donne politique. Le président sortant a démontré dimanche que le macronisme n'est pas une simple parenthèse, réalisant un incontestable exploit. Je suis d'accord. Mais sa réélection marque aussi un échec historique, celui de la montée de l'extrême droite. C'est la première fois depuis l'origine de la Vème République et l'instauration du suffrage universel direct qu'un président sortant est reconduit pour un second mandat hors période de cohabitation, comme l'a très justement expliqué le streamer politique Jean Macier. Élu il y a 5 ans, à moins de 40 ans, sans parti ni passé politique, alors qu'il était totalement inconnu des Français deux ans plus tôt, Emmanuel Macron était déjà entré dans l'histoire. Avec une nouvelle victoire, obtenue dimanche 24 avril au terme d'un quinquennat de crise, il démontre que le macronisme n'est pas la simple parenthèse que ses opposants décrivaient et il vient parachever la recomposition du paysage politique, réalisant un incontestable exploit. Ce que j'ai fait n'a jamais existé dans notre histoire politique contemporaine, se rengorgeait-il le 17 mars lors de la présentation de son projet. C'est vrai. Mais cette performance politique, aussi spectaculaire soit-elle, porte aussi en son sein un échec historique. En 2017, Emmanuel Macron s'était engagé à ce qu'il n'y ait plus aucune raison de voter pour les extrêmes en 2022. Cinq ans plus tard, non seulement la candidate d'extrême droite est une nouvelle fois présente au second tour, mais elle a progressé de 7 points, recueillant 41,46% des suffrages. Un score historique ayant atteint des sommets a-t-elle vanté dimanche soir dans un discours aux airs de victoire ? Que les internautes ont pu suivre sur la chaîne Twitch de Jean Massier, abonnez-vous. Bon, c'est bon, j'arrête, vous avez compris. Triste anniversaire. Vingt ans après le coup de tonnerre du 21 avril 2002, ayant abouti à l'écrasante victoire de Jacques Chirac sur Jean-Marie Le Pen avec plus de 82% des voix à l'issue d'une intense mobilisation contre l'extrême droite, Macron peut garder la présidence, mais Le Pen a déjà gagné, résumait le New York Times juste avant le second tour. Au-delà du seul score du rassemblement national, Emmanuel Macron se retrouve devant un mur de défiance et de radicalité, le vote protestataire ayant totalisé 60% des voix au premier tour. L'abstention massive, un record depuis 1969, est également un sujet d'inquiétude dans un contexte de dépolitisation, de perte de sens et de repères. Je n'ai pas réussi à réconcilier les Français avec leurs dirigeants, avait confessé le président de la République en 2018. A l'issue de son premier mandat, le pays semble plus fracturé que jamais. Fracture générationnelle, territoriale et sociale, fracture de classe entre la France d'en haut et la France d'en bas dans un paysage politique atomisé. Atomisé, je ne dirais pas ça. Parce qu'atomisé, ça veut dire éparpillé en un paquet de petits partis. Ce n'est pas tout à fait ça que le score du premier tour. Élu clairement, mais sans élan populaire ni liesse, à l'image de cette étrange soirée du Champ de Mars où une poignée de ministres se dandinait dans un carré VIP au son d'un DJ, Emmanuel Macron devra tenir compte de cette nouvelle donne. Ma responsabilité est de répondre avec efficacité aux colères qui se sont exprimées, a-t-il lancé dimanche promettant une méthode refondée. A plusieurs reprises au cours de son quinquennat, lui qui s'est vu reprocher une gouvernance solitaire et verticale, tout comme une forme de cynisme politique, a fait des mea culpa promettant souvent que plus rien ne serait comme avant sans que cela soit suivi des faits. Le choix pour fêter la victoire du Champ de Mars qui, pour son nom romain Mars, le dieu de la guerre, fait écho à l'un des visages de Macron, celui de Jupiter, comme note le philosophe Jérôme Batou, mais qui est aussi le lieu de la fête de la Fédération le 14 juillet 1790, l'un des plus grands moments d'unité du pays, laisse symboliquement ouverte deux options. Le président réélu devra trancher. Ses soutiens sont nombreux à lui conseiller de poser très vite des gestes forts, notamment sur le plan institutionnel afin de tenter d'apaiser et de rassembler, de colmater les brèches d'un système français épuisé. Très bonne analyse du Monde qui effectivement dit OK, victoire, mais paysage politique pas non plus, il n'y a pas de quoi fanfaronner. 60% de votes contestataires, une extrême droite à 42% au second tour, ce n'est pas une élection, c'est certes un exploit politique, mais ce n'est pas un grand moment de liesse populaire et de cohésion entre un chef et son peuple. Plus l'abstention, ouais. Un peu orienté comme article, ah bon ? Orienté dans quel sens ? C'est tiré par les cheveux à un moment. Qu'est-ce qui est tiré par les cheveux ? Moi, je suis assez d'accord avec eux. Non, mais c'est assez juste. Macron réalise l'exploit d'être réélu sans cohabitation, certes, mais dans un contexte qui ne lui permet pas de fanfaronner et qui va nécessiter de sa part de jouer assez habilement. S'il veut essayer de réconcilier les Français comme il l'a promis de le faire. Jusque-là, je ne trouve pas ça tiré par les cheveux, non ? Si, vraiment ? Le journaliste lèche le boule de Macron tout l'article, mais sinon, ce n'est pas orienté. Là, dans l'article que je viens de dire, là ? Ah oui, d'accord. Ah oui, t'es ravagé, toi. D'accord. Chant de Mars égale Jupiter. Ah non, mais ça, c'est parce qu'ils ont fait parler un philosophe. philosophe Jérôme Batou. Non, mais ça, c'est quand on tend des micros à des philosophes en leur demandant des analyses politiques, ils sortent ce genre de truc. Je dis, non, mais d'accord, très bien, si tu veux. Oui, oui, si tu veux. Ils sortent des refs et tout. Non, mais elle est rigolote, là. On peut filer la métaphore sur la fête des fédérations en 1790. Le 14 juillet 1790, c'était le premier anniversaire de la prise de la Bastille et c'était une fête de la fédération qui a eu lieu sur le champ de Mars où des délégués de partout en France sont venus célébrer la concorde nationale, la concorde retrouvée autour du roi parce que c'était la monarchie constitutionnelle à ce moment-là. Donc, s'il y avait un côté unité, cohésion, on se rassemble et on célèbre l'unité du peuple, etc., c'était ça 1790. Est-ce qu'Emmanuel Macron peut se prévaloir d'une unité du peuple retrouvée hier soir ? Je ne suis pas persuadé. La Fayette fait massacrer le peuple sur le champ de Mars aussi. Ça, c'était en 1789. Justement, le lieu avait été choisi justement sur le côté bon, ok, il y a eu des morts. Il y a un an, on se tirait dessus, maintenant, on se célèbre les uns les autres. Est-ce que c'était La Fayette à ce moment-là ? Je ne suis pas sûr. Et en plus, non, c'était le moment où justement ils ont refusé de tirer. Je ne sais plus, il faut que je re-regarde les lives d'Estonie. J'espère que Macron va bien mettre en sueur tous les ahuris et la fille qui ont voté pour lui au deuxième tour. J'espère que Macron aura la majorité absolue au Parlement. Alors, est-ce que c'est l'intérêt d'Emmanuel Macron, toi c'est ton espoir, je le note, est-ce que c'est l'intérêt d'Emmanuel Macron de mettre en sueur des gens qui ont voté pour lui ? Comme tu le dis. Est-ce que tu es sûr que c'est dans son intérêt ? Parce que c'est là aussi où je suis assez d'accord avec l'article du Monde et je pense qu'ils auraient pu aller un peu plus loin dans l'analyse en disant que quand tu as autant de votes utiles, tu ne peux pas fanfaronner une victoire. Je pense qu'Emmanuel Macron en a conscience au plus fort de lui, même s'il essaye de le nier comme tous les politiques le font à chaque fois. Une grande partie des gens qui ont voté pour lui ne sont pas des macronistes convaincus qui adhèrent à son projet. Le vote barrage à Marine Le Pen reste un vote très puissant donc il a bénéficié d'un contexte politique. Donc non, je pense à la différence de toi, je pense qu'Emmanuel Macron aurait justement tout intérêt à foutre pas mal de flottes dans son vin. D'ailleurs, il l'a dit hier soir dans son discours de victoire, Emmanuel Macron a eu une phrase importante en disant je note toutes les personnes qui ont voté pour moi pour faire barrage à Marine Le Pen. Je ne vous oublierai pas, je ne sais plus exactement comment il l'a dit mais en tout cas, il a dit j'ai bien entendu ça aussi et j'en tiendrai compte. On verra ce qu'il fera. Votre vote m'oblige. Voilà, c'est ça, oui c'est ça, c'est ça. Votre vote m'oblige. Ça veut dire ça. Ouais, ouais, ouais. Il dit tout, c'est son contraire. Il fait aussi du pied au droitard. Bah oui, ça il le fait depuis 2017. Avec succès. Avec succès. M'oblige à quoi ? Bah, m'oblige à ne pas faire comme si 58% des français souhaitaient que je sois président de la République. C'est pas le même contexte politique. Quand tu, quand tu, quand tu gouvernes, tu dois tenir compte d'un contexte politique, d'un taux d'adhésion, d'une acceptabilité de tes réformes, etc. Et ces messages-là sont envoyés par les urnes à l'occasion des élections, par les manifestations, par les pétitions, par l'opposition dans les chambres parlementaires, etc. C'est un ensemble. Au final, la recomposition politique n'a réellement bénéficié qu'à une seule personne, Macron, les autres n'ont gagné aucun pouvoir effectif. Attends, parce que non, il y en a d'autres qui ont bénéficié de la recomposition politique, c'est Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. Qui, eux aussi, dans la tripolarisation du paysage politique à l'issue du premier tour, il y a trois blocs politiques qui peuvent se prétendre à la tête d'une partie importante du paysage politique français. C'est Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen et d'abord Emmanuel Macron. Ferrand a dit l'inverse en disant que c'était un vote d'adhésion. Oui, mais ça c'est normal. Enfin, c'est normal. C'est pas normal, c'est juste habituel. Ça, il faut bien que vous compreniez un truc, c'est que quand vous entendez des politiques parler des résultats du scrutin d'une élection, il faut toujours que vous entendiez ce qu'ils disent et pourquoi ils le disent et il faut toujours que vous gardiez votre discours critique en disant oui, bon, il dit ça mais on peut faire une analyse quand même un peu différente, on peut tempérer ce qu'il est en train de dire. Une personne politique qui obtient des voix dans un scrutin, c'est normal qu'elle considère que ses voix lui sont favorables, lui sont acquises et que ce sont des gens qui auraient souhaité son élection. Donc c'est normal que les personnes sur les plateaux télé disent les gens qui ont voté pour moi je les représente, etc. En démocratie, ça a du sens ce que je suis en train de dire. Il ne faut pas leur en vouloir pour ça. En revanche, il faut aussi garder en tête et d'ailleurs, c'est le rôle des journalistes parfois de dire oui, bon, il y a quand même pas mal de gens qui ont voté pour vous pour faire barrage à l'autre ou pour votre utile, etc. Ce n'est pas non plus une adhésion à 100% de la part de tous vos électeurs. C'est comme ça qu'on peut avoir un Emmanuel Macron qui s'estime, il a raison de s'estimer majoritaire, il a remporté la majorité des suffrages donc il est bien président de la République, légitime, etc. Il n'y a pas de souci mais politiquement, il doit tenir compte de ça et c'est pareil pour Marine Le Pen, c'est pareil pour Personne ne dirait ouvertement je ne suis pas légitime. Oui, mais c'est normal. En 2012, 55% de Français avaient voté Hollande pour dégager Sarkozy. Non, 55% des votants de Hollande avaient voté pour dégager Sarkozy et on ne lui a pas fait ce procès. Si, on lui a fait ce procès, bien sûr que si. On lui a fait ce procès pendant des années, François Hollande. Lui aussi, il n'a pas su écouter les diversités des voix de la gauche, etc. Il a fait un mandat social-démocrate qui n'a pas tenu assez compte de la partie gauche de son hémicycle et du coup, il a fourvoyé son quinquennat. Il n'a même pas été en mesure de se représenter tellement il s'est planté. Donc vous voyez. On n'a pas tendance à oublier le premier tour où c'est quand même Macron qui est arrivé premier avec plus d'électeurs qu'en 2017. Non, moi, je ne l'oublie pas. C'est pour ça que je valide aussi la partie de l'article du Monde qui rappelle que c'est d'abord un exploit politique. Non seulement Emmanuel Macron a été réélu président de la République après 50 mandats compliqués, mais en plus, il a eu plus de voix au premier tour dans sa deuxième élection que dans sa première. Donc Emmanuel Macron a progressé en nombre de voix entre 2017 et 2022. dès le premier tour. Et je suis d'accord avec toi Cardalf, il y avait aussi un peu un vote barrage au premier tour. Il y a des gens qui ne sont pas totalement macronistes mais qui ont souhaité voter Macron au premier tour pour faire barrage le plus vite possible à Marine Le Pen, etc. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Comment tu expliques ça ? C'est compliqué, c'est dur à expliquer. C'est une analyse globale du paysage politique où les oppositions n'ont... Alors peut-être que c'est un peu de la faute des oppositions qui n'ont pas réussi à faire émerger des leaders ou des partis ou des coalitions suffisamment larges pour contester ça. Peut-être que c'est que l'électorat d'Emmanuel Macron a été parfaitement satisfait de son quinquennat et que donc ils ont voulu le reconduire et qu'ils ont réussi à convaincre d'autres personnes. Le contexte international puis même le contexte Covid, le contexte... Oui, bien sûr. Par définition, le second tour ne représente pas les vrais électeurs d'un candidat. C'est vrai pour Macron aujourd'hui mais c'est vrai pour la plupart des second tours sous la cinquième. Oui, je suis d'accord avec toi. C'est pas l'intégralité des vrais électeurs. Après, tu peux pas considérer qu'un électeur est un faux électeur à partir du moment où il a mis un bulletin dans l'urne. Démocratiquement, on en considère le résultat. C'est normal. Est-ce qu'il y a des états où les mandats ne sont pas reconductibles ? Oui, la France, pas plus de deux fois. La guerre en Ukraine a favorisé un vote conservateur. Je n'utiliserai pas le mot conservateur parce que le conservatisme, ça désigne quand même une école de pensée politique particulière. Je dirais un vote de stabilité. Peut-être que beaucoup d'électeurs, c'est ce que je vous ai toujours dit, les gens, les gens, hashtag les gens, les gens ne votent pas pour une seule et unique raison. Les gens font un cumul de raisons dans leur tête, pèsent le pour et le contre, souvent finissent par faire un compromis en acceptant qu'il y a des trucs négatifs mais en se disant qu'il y a d'autres trucs positifs qui contrebalancent, etc. Et il y a probablement beaucoup d'électeurs d'Emmanuel Macron qui ont rajouté dans la balance du côté positif, le côté, on ne va pas changer de président alors qu'on est en pleine crise ukrainienne, on a besoin de stabilité, de continuité, etc. Ça a souvent été un argument de reconduction d'un président. Je me souviens très bien en 2012, l'élection de François Hollande, il y avait un paquet de soutien de Nicolas Sarkozy qui venait sur les plateaux télé et qui disait, et c'était un argument qui faisait mouche auprès de plein de gens, qui disaient on ne va pas changer de président, là ce n'est pas le moment, on vient de subir une crise grave avec la Grèce, crise financière mondiale, etc. Là on a besoin de stabilité, de continuité, etc. C'est un argument qui peut faire mouche pour plein de gens. 85,1 pour Macron à Paris, c'est énorme comme fracture avec le reste de la France. Non, pas plus que ça parce que les Parisiens ont rarement donné des très bons scores au Front National et au Rassemblement National, donc ce n'est pas si étonnant que ça. En vrai, le vote parisien est très opposé à l'extrême droite, ce n'est pas nouveau. Et ça vient reconfirmer par ailleurs que le vote des centres-villes et des grandes métropoles est plutôt favorable aux modérés ou à Macron, etc. Non, là pour le coup, c'est vrai qu'on a un clivage clair et c'est vrai entre, il y a une fracture claire entre le vote des villes, le vote des campagnes, le vote des jeunes, le vote des vieux, le vote des cadres, professions intermédiaires, chefs d'entreprise et le vote des ouvriers, employés, etc. Ça, c'est assez clair. Donc non, non, c'est pas si surprenant que ça, le vote à Paris. Les villes et les centres-villes, c'est surtout Mélenchon au premier tour. Oui, mais là, on parlait du second. Comme Mélenchon n'était pas au second tour. L'outre-mer qui passe majoritairement des insoumis au Rassemblement National s'explique comment ? C'est difficile à expliquer. La situation des Outre-mer est spécifique. Il y a des raisons territoriales très spécifiques. C'est vrai, les territoires d'Outre-mer ont une réalité politique qui n'est pas calcable à celle de la métropole. Ça, on le sait depuis très longtemps. Ça se voit dans les élections locales, ça se voit dans leurs problématiques qui sont proches. Peut-être que la thématique du pouvoir d'achat sur lequel Marine Le Pen a basé toute sa campagne, a fait mouche auprès d'une population qui est particulièrement heurtée par l'augmentation du coût de la vie. On l'a vu, on l'a vu en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à la Réunion pour des raisons différentes. Emmanuel Macron n'a semble-t-il pas réussi à rassembler largement les populations ultramarines avec sa proposition de Sébastien Lecornu d'accorder l'autonomie à la Guadeloupe. Enfin, vous voyez ? Il y a beaucoup de raisons insulaires et territoriales pour le vote d'outre-mer. Ce n'est pas nouveau, ça. Il déteste Macron. Oui, il y a une surreprésentation du rejet d'Emmanuel Macron, mais de la même manière qu'il y a historiquement une surreprésentation du rejet de la politique des métropolitains pour les populations d'outre-mer. Ça, c'est vrai. Donc, la détestation de Macron est amplifiée par les problématiques locales. Cela me semble déjà un premier loupé de com. Le maire qui annonce qu'il ne peut pas écarter un recours au 49-3 sur la retraite alors que c'est le nouveau président élu promet du renouveau. Ah, mais le nouveau président élu n'a jamais écarté le 49-3. Mais pourquoi il a dit ça, le maire ? Il ne sait même pas s'il sera encore ministre dans cinq jours. Je ne sais pas. En même temps, il n'a rien dit de faux. Les futurs règlements de comptes à l'extrême droite. On va voir les futurs règlements de comptes à l'extrême droite. Ce n'est pas dit. Ce n'est pas dit. Ça va beaucoup dépendre des négociations qui sont en cours entre Reconquête et le Rassemblement national autour du rassemblement, de la constitution d'un groupe à l'Assemblée, etc. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon peut encore se représenter dans cinq ans ? Rien ne l'empêche et rien ne l'interdit. Il a d'ores et déjà annoncé qu'il ne souhaitait pas être à nouveau candidat à l'élection présidentielle en 2027. Ce qui n'étonne personne parce qu'il a quand même fait trois présidentielles. Il est vieux, fatigué. Ça représente un coup important pour lui. Non, non. Il avait déjà dit qu'il souhaitait passer la main. Il a refait son discours du soir du premier tour en disant faites mieux à la nouvelle génération. Bon, il a repris du poil de la bête en disant élisez-moi premier ministre qui montre qu'il n'a pas l'intention de quitter le paysage politique demain matin. C'est aussi très situationnel la candidature. Oui, contextuel. Oui, non, je suis d'accord avec toi. Il ne sert à rien de demander à quelqu'un aujourd'hui est-ce que vous serez candidat en 2027 ? Ils vous répondront tous mais je ne sais pas. Vous serez vous dans la 2027 ? Professionnellement ? Non, je ne sais pas. On verra. Ça va dépendre de beaucoup de choses, de beaucoup d'éléments, de comment les choses bougent, évoluent. Non, je ne sais pas. Imaginez qu'on se cogne une pandémie. Imaginez une pandémie mondiale. On peut tout imaginer. Une guerre en Europe. Qui sait ? What the fuck, ça n'arrivera jamais. Impossible. Impossible. Justement, on en parlait sur le report des votes. On en parlait sur le report des votes. Il y a un autre article du Figaro qui regarde pour qui ont voté les électeurs de Mélenchon, Zemmour, Pécresse, Jadot. On va regarder parce qu'ils ont fait un petit tableau de report de voix. Donc, on va regarder ça. Emmanuel Macron, réélu dimanche président de la République avec 58,55% des voix face à Marine Le Pen, a promis une méthode refondée pour être le président de tous lors d'une allocution prononcée devant ses partisans au Champ de Mars à Paris. Cette ère nouvelle ne sera pas la continuité du quinquennat qui s'achève, mais l'invention collective d'une méthode refondée pour cinq années de mieux au service de notre pays, de notre jeunesse, a assuré le président sortant depuis le Champ de Mars. Le ni Macron ni Le Pen est resté fort lors du second tour, notamment chez les électeurs de la France insoumise. réalisé ce dimanche. Non, c'est ce que nous apprend. Oui, d'accord. Donc, les reports de voix. À gauche, vous avez les voix au premier tour et à droite, vous avez les reports au second tour. Qui a voté quoi au second tour ? Les électeurs d'Emmanuel Macron ont à 96% voté Emmanuel Macron. Sans déconner. Les électeurs de Marine Le Pen ont voté à 94% ont voté Marine Le Pen au second tour. Sans déconner. Là où ça devient funky, c'est sur les électeurs de Jean-Luc Mélenchon. 42% de ces électeurs ont voté pour Emmanuel Macron. pour faire barrage à Marine Le Pen. 45% de ces électeurs ont préféré s'abstenir dans la logique de ce qu'on appelle le ni Macron ni Le Pen. Et 13% ont souhaité voter pour Marine Le Pen selon cette enquête. 13%, c'est beaucoup, mais c'est moins. C'est plus que ce qui avait été le cas en 2007, où je crois que c'était aux alentours de 7%. Mais c'est moins que ce qui était annoncé au lendemain du premier tour où il y avait eu des enquêtes d'opinion où les électeurs insoumis qui avaient tellement le seum du premier tour de que Jean-Luc Mélenchon ne soit pas arrivé au second, qu'ils étaient jusqu'à 20%, parfois 25 même, à dire qu'ils étaient prêts à voter Marine Le Pen au second tour. Mais bon, les choses ont changé. Jean-Luc Mélenchon leur a expliqué qu'il ne fallait surtout pas voter Marine Le Pen, ne mettez pas un seul bulletin Marine Le Pen, etc. Ils l'ont dit, ils l'ont redit. Adrien Quatennens l'a dit sur le plateau de Jean Macier l'émission Backseat, ce qui a sans doute fait peser énormément de choses vis-à-vis de ses électeurs. Donc, on se retrouve dans cette tripartition Jean-Luc Mélenchon qui lui aussi du coup est à la tête d'une coalition difficile où tout le monde n'a pas voté Jean-Luc Mélenchon en soutien à Jean-Luc Mélenchon au premier tour. Il y avait du vote utile, il y avait une grosse dynamique de vote utile dont il a bénéficié. Et donc voilà. Mais c'est pour ça que Jean-Luc Mélenchon dans cette ambiance de défaite, il souhaite ressouder tout le monde autour de l'idée qu'il devienne Premier ministre et c'est pour ça qu'il a déclenché sa campagne des législatives très tôt. Éric Zemmour, ils sont 78% à avoir voté Marine Le Pen, 13% à avoir préféré s'abstenir. Donc il y a 13% des électeurs de Zemmour qui n'aiment tellement pas Marine Le Pen qu'ils préfèrent ne pas voter. Ok. Valérie Pécresse, un électeur sur deux à voter Emmanuel Macron, 18% pour Marine Le Pen, 30% pour le vote blanc est nul ou l'abstention. Et Yannick Jadot, sans surprise, 64% pour Emmanuel Macron, 29% pour l'abstention. Voilà. Et le reste, c'est marginal. Tu vois, les 1% des électeurs de Macron au premier tour qui ont voté Marine Le Pen au second, j'avoue avoir du mal à comprendre. Mais bon. donc rien d'étonnant pour les observateurs de la vie politique, mais ça reste intéressant. Alors je ne sais pas, il y a des trucs qui vous surprennent là-dedans ? Ils ont mis ce clic. Changement d'avis au débat peut-être ? Ouais. Non, c'est logique pour une fois. Tu peux envoyer l'un de l'article ? Ouais, ouais, je vous le file si vous voulez. Il est peut-être réservé aux abonnés. Hop, hop. 7% des écolos qui ont voté Marine Le Pen. Ouais, j'avoue. Voté Jadot au premier tour et Marine Le Pen au second. Ouais, bah c'est les tout-sauf-Macron, quoi. C'est le printemps républicain ? Non, eux, ils ont voté Macron. 7% des écolos qui voulaient brûler des forêts finalement. Il manque le report des votes blancs. Des votes blancs au premier tour ? Ouais. Merci Costume Play qui offre un abonnement, merci beaucoup. Merci, merci à toi. Clap de fin pour Zemmour. Oui et non. Oui et non. Zemmour a déçu ses partisans, assez clairement. Zemmour a déçu ses partisans. Il n'a obtenu que 7% au premier tour alors qu'en septembre dernier, il était donné au second tour à 16%, 17%, etc. Donc, grosse contre-performance de la part d'Éric Zemmour. Ceci étant, le soir du premier tour, ses partisans fanfaronnaient sur les plateaux télé et lui-même, d'ailleurs dans son discours, a rappelé qu'il était à la tête d'une force politique nouvelle qui a évocation à peser. Il semble être parti pour participer avec Marine Le Pen à une négociation en vue des élections législatives. Donc, Éric Zemmour va souhaiter sans doute peser à l'avenir. C'est ce qu'il a l'air de dire. Moi, je me posais la question, je ne savais pas si Éric Zemmour avait vraiment l'intention de continuer la politique après cette présidentielle. Il a l'air de dire que oui. Il a bien l'intention de rester dans le paysage politique. Il ne va pas retourner écrire des bouquins. Oui, Zemmour, pour une première campagne, ce n'était pas si dégueu son résultat. Oui, 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 c'est vrai. Oui, c'est vrai, 7%, c'est pas mal. C'est quand même beaucoup moins que ce qui était anticipé. Et puis Emmanuel Macron aussi, c'était sa première campagne en 2017. Il l'a gagné direct. Donc, on a vu mieux. C'est ça que je voulais dire. C'est ça que je voulais dire. Le problème, c'est que Zemmour serait handicapant pour Marine Le Pen vu ses positions extrêmes. Ça dépend. Ça dépend s'il continue à vouloir être candidat. Est-ce que Marine Le Pen va vouloir être candidate en 2027 ? C'est pas sûr. Est-ce qu'Éric Zemmour va réussir à imposer sa candidature ? C'est pas sûr. Zemmour et Marine Le Pen des alliances impossibles ? Bah non, 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 il semblerait que ça discute sec en ce moment. Il semblerait qu'en ce moment, de ce que j'ai entendu hier de la part d'Éric Zemmour comme de la part de Marine Le Pen, il y a des discussions. Donc, non, non, ils ont un intérêt commun à ce que ça fonctionne. Je me demande ce qu'on dira de Macron dans l'histoire de la Ve République dans 30-40 ans. Bah, Emmanuel Macron n'aura pas été une parenthèse de la Ve, c'est vrai. Ça aurait été une parenthèse s'il n'avait fait que 5 ans. Comme Giscard, qui a fait qu'un septennat, bon, voilà, l'UDF derrière a été forte pendant des années. Ils ont participé à des coalitions, au gouvernement, etc. C'est vrai, mais ils n'ont pas... Il a fallu attendre d'Emmanuel Macron au 21e siècle pour que le centre libéral européen retrouve son champion, retrouve un champion après Giscard. C'est quand même long. Mais non, non, Emmanuel Macron aura fait deux quinquennats. Je dis ça, attention, les gars, il n'a pas encore... On ne va pas commencer à écrire un livre d'histoire. Il vient à peine de commencer son deuxième quinquennat. Marine Le Pen a intérêt à trouver des alliances maintenant avec Zemmour pour se protéger de la montée de Marion Maréchal. Oui, oui, je suis d'accord avec toi. Marine Le Pen a intérêt à être la présidente d'un grand groupe à l'Assemblée nationale dans lequel il y a et Marion Maréchal et Éric Zemmour et d'autres et comme ça elle se relégitimise à la tête d'une grande coalition. Oui. S'il remet le septennat, est-ce que ça rallonge son mandat ? Non. Non, non, non. Emmanuel Macron vient d'être élu pour cinq ans, il ne fera pas cinq ans de plus. s'il fait changer la constitution, il pourrait éventuellement passer du quinquennat au septennat mais pour le prochain mandat, pas pour le sien en cours, pour le prochain. Je n'arrive pas à comprendre ce mouv des Français qui ont réélu Macron. Abonne-toi à ma chaîne, tu verras. On analyse ça depuis des mois. On va continuer. Est-ce qu'il peut se représenter dans dix ans ? Ouais, ouais. Six ans, c'est quoi ? Un hexakenat ? Je ne sais pas. Comment on dit six ans ? Un hexakenat ? S'il passe de sept ans au lieu de cinq, il pourrait faire une troisième présidence. Non, mais en fait, c'est assez simple. Il y a deux articles dans la constitution qui sont différents. Il peut en modifier un des deux ou les deux comme il veut. Enfin, comme il veut, non. Il faut pour ça qu'il y ait un accord. Il y a un article qui dit qu'un président ne peut pas faire plus de deux mandats successifs. Donc, s'il abroge cet article-là, il pourrait éventuellement faire un troisième mandat. Et puis, il y a un autre article qui dit que le mandat dure cinq ans et s'il remplace le chiffre 5 par le chiffre 7, on passe au septennar. C'est aussi simple que ça. Il y a deux articles. On verra ce qu'il va proposer. C'est depuis quand la limite à deux mandats ? La limite à deux mandats, elle a été rajoutée dans la constitution en 2008. Pourquoi cinq ans précisément ? Pour se caler sur le rythme des élections législatives qui étaient de cinq ans. Sarko a eu la crise des subprimes. Hollande a eu les attentats. Pour son premier mandat, Macron a eu le Covid. Que va-t-il arriver pour son deuxième mandat ? Ouais, je suis d'accord. J'avais déjà dit ça à plusieurs reprises. Tous les... Enfin, les trois derniers présidents de la République ont tous les trois eu à vivre des moments assez contradictoires avec leurs valeurs profondes. C'est assez marrant. C'est-à-dire que tu as un Nicolas Sarkozy qui se fait élire en 2007 avec une logique de droite décomplexée, libérale, pro-business, pro-entreprise, etc. Boum, la crise des subprimes qui arrive. Et Nicolas Sarkozy qui se retrouve du jour au lendemain a plaidé en faveur d'une régulation du capitalisme, régulation de la finance. Et bon, ça sonnait faux dans sa bouche. C'est marrant parce que tu ne t'attendais pas à ça. Mais bon, le fait est qu'il l'a fait. Ensuite, à François Hollande qui est élu en 2012 comme une alternative à Nicolas Sarkozy, un homme issu du Parti Socialiste, de gauche, qui promet une politique beaucoup plus apaisée, la présidence normale, etc. Boum, il se coltine des attentats et il se retrouve du coup à être un président de fait sécuritaire, qui a géré une situation difficile avec des morts, etc. Ce n'est pas un truc sur lequel tu attends particulièrement un homme issu de la gauche. Donc bon, il a dû s'adapter et faire avec. Et Emmanuel Macron, rebelote, un président jeune, dynamique, plutôt libéral pour la flexibilité du marché de l'emploi et tout, qui est élu en 2017 sur des promesses justement de flexibilité et qui se retrouve avec une crise de Covid avec un chômage partiel, avec un salarié sur deux qui est payé par l'État. Un retour à l'administration de l'économie du jour au lendemain. Tu dis que Macron, pareil, ce n'est pas dans son logiciel. Et qui aujourd'hui te parle de planification. D'ailleurs, il a recréé un commissariat à la planification, au commissariat au plan. C'est très ironique d'être président de la République. En tout cas, si on tient les trois derniers quinquennats, il faut reconnaître que tous les trois ne s'attendaient pas à ça. C'est vrai, putain, j'ai eu à gérer des trucs que je ne m'y attendais pas et puis ce n'était pas dans mon ADN. Macron qui gèle les prix de l'énergie. Ah oui, le gel des prix, ça avait commencé avec la nationalisation des chantiers navals de STX. Chirac a le référendum en 2005, ouais. Et donc, la crise climatique pour le prochain mandat au vu de la tendance. Ouais. Oui. On peut se retrouver qu'un Macron qui n'est pas vraiment un écolo convaincu qui va se retrouver à gérer la crise climatique. Oui. Gilet jaune, saison 2, bientôt sur vos écrans de chaîne en continu. On verra. Macron pourra-t-il se représenter en 2032 ? En l'état actuel de la constitution, oui. Macron a bien fait le monarque de droit divin pendant le Covid, pas vraiment de gauche. Ah non, mais ce n'est pas une question d'être de gauche ou de droite, je parle juste d'interventionnisme économique qui a de fait été la politique qui a été menée pendant deux ans. Un grand renfort de dettes, de dépenses publiques, 600 milliards d'euros, etc. C'est quand même... C'est que si tu as une machine à remonter dans le temps et que tu vas voir chacun des trois présidents en lui disant tu sais que dans deux ans tu vas faire ça, tous les trois ils vont te regarder en faisant quoi ? Sérieux, je vais dire ça ? Sarkozy en 2007 fait t'es au courant que dans deux ans tu vas faire un discours aux Nations Unies en appelant fortement à la régulation du capitalisme ? Dire quoi ? Je te jure tu vas le faire, tu verras. Hollande pareil, t'es au courant que dans trois ans tu vas déclencher une guerre ? Tu vas faire intervenir les forces armées à l'extérieur et tu vas faire voter des lois ultra sécuritaires ? Quoi ? Je te jure tu vas le faire. tu verras. Macron en 2017 t'es au courant que dans trois ans il y aura un salarié français sur deux qui va être payé par l'État ? Quoi ? C'est toi qui vas le mettre en place, tu verras. Allez courage ! Mais c'est qui ce con mais sort de mon bureau ? Mais qui s'y raconte ? C'est n'importe quoi. Ou alors une cohabitation ? Ah non mais t'imagines. Non mais c'est pour ça que c'est marrant, l'histoire s'écrit sous nos yeux et on verra qu'elle est l'histoire. Mais t'imagines Macron, t'es au courant que tu vas nommer Jean-Luc Mélenchon, Premier ministre ? Quoi ? Tu verras. Le mec il vient foutre une sale ambiance. Déconne pas, Edouard Philippe avait prédit le Covid et la guerre russe. Non, 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 Edouard Philippe il l'avait pas prédit mais c'est dans le documentaire, il y a un documentaire qui s'appelle Edouard, mon pote de droite qui est un documentaire sur Edouard Philippe où il est filmé dans son bureau de Premier ministre à l'époque et il échange du coup avec le documentariste qui fait le documentaire, il discute et Edouard Philippe donc Premier ministre en exercice lui parle de l'incertitude de l'actualité en lui disant que quand t'es Premier ministre tu dois aussi te mettre dans une disposition d'esprit où tu ne sais pas de quoi l'avenir sera fait et tu dois envisager des trucs dingues et il lui donne des exemples il dit mais par exemple on pourrait avoir une pandémie mondiale tu te rends compte ? Il parle au documentariste en disant mais tu te rends compte on pourrait avoir ça ça peut arriver et moi je suis Premier ministre je dois savoir que ce truc là ça peut arriver et qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait c'est un exemple que je te donne une pandémie et il lui donne un deuxième exemple en disant il est possible que les russes déclenchent une guerre armée on ne sait pas où alors il ne prononce pas le mot Ukraine mais je ne sais plus la Russie envahit la Pologne il se trouve qu'il s'est trompé de pays ce n'était pas la Pologne c'est l'Ukraine donc voilà c'est typiquement le genre de phrase que moi je pourrais prononcer là maintenant c'est facile de prononcer des trucs comme ça tu réfléchis à toi en disant mais il peut se passer des trucs dingos l'actualité nous l'a montré Emmanuel Macron d'ailleurs l'avait théorisé en disant c'est le retour du tragique dans l'histoire on est en train de vivre un moment historique où les Européens sont en train de vivre quelque chose qu'ils avaient perdu de vue depuis des années des décennies même c'est le retour du tragique le gros sommaire d'eau depuis la fin de la seconde guerre mondiale et encore plus depuis la fin de la guerre froide les Européens ont vécu dans une espèce de parenthèse de l'histoire européenne quand vous regardez sur le temps long on a vécu dans une période de progrès sociaux d'amélioration du cadre de vie et du niveau de vie et des conditions de santé etc l'allongement de la durée de la vie on a vécu dans une période de paix au sens européen du terme on n'a pas pris de fusil pour tirer sur des Allemands qui est quand même à l'échelle des siècles rare on a vécu dans un moment de construction d'un droit international etc et les Européens ont pu se laisser un petit peu endormir par cette période là et le début du 21ème siècle depuis le 11 septembre 2001 on a revécu des moments de ce qu'Emmanuel Macron a appelé le retour du tragique le 11 septembre 2001 les attentats de 2015 les attentats de Madrid les attentats de Londres pour le contexte terroriste les grandes crises crise financière et économique en 2008 crise des migrants en 2015 après les printemps arabes le retour d'une pandémie au sens eschatologique du terme quoi une pandémie mondiale comme à l'époque de la grande peste on a revécu un moment où l'Europe n'avait pas vécu ça depuis la grippe espagnole qui était il y a un siècle bon boum ça retombe et puis là la guerre en Ukraine le retour de la guerre de la lutte armée sur le sol européen entre grandes puissances avec un risque d'escalade et de guerre mondiale mine de rien pour les gens de votre génération et de la mienne moi je suis né à un moment de la fin de la guerre froide j'ai pas grandi dans une crainte de la bombe atomique j'ai pas grandi dans une crainte du bombardement des soldats qui envahissent des villes qui détruisent des villes etc j'ai pas grandi dans cette ambiance là il y a eu des guerres pendant que il y a eu des guerres mais elles étaient loin de moi elles étaient pas pas dans ma réalité il y a eu le Kosovo il y a eu l'ex-Yougoslavie bien sûr il y a eu la Syrie il y a eu l'Irak il y a eu l'Afghanistan il y a eu le Mali il y en a eu mais donc voilà donc donc qui sait de quoi demain sera fait je ne sais pas ça fait réfléchir ah on vit dans une saucisse ah oui on vit dans une saucisse t'es de 1990 non je suis de 1988 je suis né avant la fin de l'URSS moi quand je suis né l'Union soviétique existait encore ah ça file un coup de vue j'en souviens très bien non pas du tout ça fait réfléchir la chute du mur j'étais là ah ouais j'ai donné des coups de pioche avec mon hochet je suis né en 85 et j'ai vu la chute du mur de Berlin à la télé bah ouais non mais ça m'étonne pas moi j'ai vu le 11 septembre 2001 j'ai vu la victoire de la France en 1998 j'ai vécu des moments qui appartiennent à l'histoire de France moi je peux voilà je peux témoigner dans les collèges et les lycées sur l'histoire que j'ai vécu cet homme est vieux j'ai connu le monde avant Youtube c'était bizarre j'ai connu le monde avant Internet je fais partie de la dernière génération des anciens combattants qui ont connu le monde d'avant Internet c'est une époque de l'histoire que les historiens appellent l'époque sombre tout ce qui va du Big Bang il y a 13,5 milliards d'années jusqu'au milieu des années 2000 à peu près de là à de là donc bref non mais même Internet vous vous rendez compte à quel point ça a bousculé le monde Internet Internet non mais c'est vrai la chaîne Twitch de Jean Macier c'est un moment majeur de l'histoire contemporaine française il y avait un avant et un après et il faudra des décennies et des siècles de travail d'historien de chair au Collège de France pour en analyser toutes les retombées et tous les effets comme quoi le retour du tragique ça aussi c'est une tragédie mais tout ça pour dire que parce que attention là je rigolais enfin je rigolais pas mais je parlais du je parlais du retour du tragique dans l'histoire en parlant du retour des grandes crises des grands moments d'histoire négatifs tristes qui font pas plaisir il y a aussi un monde dans lequel il y a aussi des gens qui ont vécu la réunification allemande qui n'y croyaient pas bah oui mais c'était un très beau moment de l'histoire de l'Europe ça la réunification allemande la paix en Irlande du Nord il y a des moments aussi magnifiques peut-être que notre génération vivra la fin d'un processus de paix israélo-palestinien peut-être je sais pas je le souhaite la libération d'Alson Mandela et la fin de l'apartheid en Afrique du Sud la chute de l'URSS aussi ouais la chute de l'URSS aussi donc faut pas perdre espoir la chute de l'URSS 2 le retour le The Event bah ouais le The Event les gens n'y croyaient pas la construction européenne aussi les gens n'y croyaient pas la réunification des deux Corées ouais j'y pensais l'autre jour la réunification des deux Corées vous vous rendez compte peut-être que notre génération va vivre la réunification des deux Corées moi ça me paraît tellement inscrit dans les livres d'histoire la Corée du Nord et la Corée du Sud j'y pense pas tous les jours parce que je suis pas Coréen mais je me mets à la place des Coréens qui se disent mais putain je vis dans un pays qui est séparé en deux depuis la génération de mon grand-père j'ai pas envie de j'imagine bien quelqu'un qui rêve à une réunification un jour c'est pas parce que ce pays ont le même nom que la réunification fait sens ah non ce qui fait sens dans une réunification c'est que c'est un même peuple une même nation une même histoire une même langue la réunification allemande a toujours des traces d'inégalité ah mais bien sûr ah non mais je t'ai pas dit que du jour au lendemain on a effacé quoi que ce soit parce que les traces du passé sont longues c'est pareil pour la fin de l'apartheid en Afrique du Sud les inégalités entre les Blancs et les Noirs en Afrique du Sud sont encore criantes encore aujourd'hui mais de la même manière que la fin de l'esclavagisme aux Etats-Unis a laissé des traces profondes encore aujourd'hui dans les rapports entre les Blancs et les Noirs tu peux quand même te dire que c'est une bonne chose qu'on ait mis fin à l'esclavagisme rassure-moi l'union de la gauche peut-être un jour l'union de la gauche vous verrez compte peut-être que notre génération va vivre l'union de la gauche vous imaginez ? j'y crois pas mais on va toujours imaginer on fait preuve d'imagination non mais imagine quand même une grande manifestation unitaire la réunification des deux chorés est plus probable hop qu'est-ce qu'on a d'autre comme sujet d'actualité ? qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur le truc d'hier ? je vous ai dit tout à l'heure qu'il fallait pas il fallait pas prêter enfin il fallait rester critique quand vous entendez des politiques vous dire que tous les gens qui ont voté pour moi sont d'accord avec mon projet ce n'est pas tout à fait vrai ça nécessite d'être nuancé pour bien tenir compte d'une réalité politique qui est un peu plus subtile que ce qu'ils veulent bien en dire mais il faut bien comprendre aussi pourquoi ils le disent et ils n'ont pas complètement tort politiquement ça a du sens tu pourrais nous faire un prono de l'équipe gouvernementale type équipe de foot ? non mais non j'en suis incapable on en a parlé tout à l'heure du remaniement et de qui peut rentrer au gouvernement il y a tellement de gens qui sont susceptibles de rentrer au gouvernement mais on va le faire on va jouer au mercato de toute façon on a encore 15 jours Macron a dit pas avant le 1er mai Manuel Valls je crois pas vraiment encore une fois Manuel Valls je vois bien qu'il a envie ça c'est sûr mais je vois pas pourquoi Macron accepterait c'est pas c'est pas quelqu'un qui peut prétendre représenter quelque chose d'important au centre ou au centre gauche c'est un homme d'expérience c'est sûr c'est toujours mieux d'avoir des gens expérimentés mais comme je le disais tout à l'heure il en a tellement tout le tour du bras des gens expérimentés que je veux dire il y en a d'autres des gens des gens expérimentés qui pourraient rentrer au gouvernement et qui représentent plus que lui ça sort d'où Valls ? non mais ça sort juste du chat parce qu'il y a des gens qui posent la question et ça sort du fait que Manuel Valls a joué des coups d'hier pour être à la soirée pour être au premier rang de la soirée électorale d'Emmanuel Macron un retour des ministres venant du privé bah ouais ouais la société civile un retour d'Edouard Philippe possible c'est compliqué Edouard Philippe parce que déjà Edouard Philippe a toujours dit qu'il souhaitait rester maire du Havre et ensuite Edouard Philippe il a été premier ministre par le passé c'est difficile d'être autre chose que premier ministre quand t'as déjà été premier ministre il faut laisser passer un peu de temps pour que ça ait du sens que tu reviennes au gouvernement dans un autre ministère est-ce qu'on a déjà connu un premier ministre qui après avoir été premier ministre est redevenu ministre d'autre chose ? Fabius ouais Laurent Fabius bien joué Alain Juppé bien joué c'est vrai parfaitement Jean-Marc Ayrault non ? non ? Jean-Marc Ayrault après avoir été premier ministre il n'est pas redevenu ministre après si Bachelot elle n'était pas première ministre Fillon il n'a été que premier ministre il n'est pas redevenu ministre d'autre chose après Villepin il n'a pas été ministre d'autre chose après donc ouais Fabius et Juppé ont tous les deux été ministres des affaires étrangères après avoir été premier ministre mais longtemps après et j'insiste sur le longtemps après c'est important c'est pour ça que je vous disais que il faut laisser couler un peu d'eau quand même avant de ah mais oui héros aux affaires étrangères ah mais oui mais attends mais Jean-Marc Ayrault aux affaires étrangères c'est attends mais attends mais vous avez raison Jean-Marc Ayrault il a été premier ministre jusqu'en 2014 il est revenu aux affaires étrangères en 2016 donc il a laissé passer deux ans ouais ça c'était la toute fin c'était la dernière année quoi oui c'est ça ah mais c'est vrai putain j'ai complètement oublié ouais Jean-Marc Ayrault il a fini le mandat il a fini le quinquennat Hollande au ministère des affaires étrangères ouais 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 et Juppé il a été il a été ministre des affaires étrangères sous sous Sarkozy mais il a surtout été il a surtout été ministre de l'écologie aussi à un moment au moment du quinquennat ouais il a pas laissé passer plus d'eau que ça en fait il a laissé couler moins de 10 ans affaires étrangères affaires européennes de 2011 à 2012 donc la dernière année il a été ministre de la défense de 2010 à 2011 ah oui c'est vrai il a fait la défense et il a fait l'écologie pendant un mois Alain Juppé a été ministre de l'écologie pendant un mois du 18 mai au 18 juin 2007 ouais donc juste ouais en fait c'est ça juste après l'élection de Nicolas Sarkozy président de la république dans son premier gouvernement il nomme Alain Juppé à l'écologie et dès le premier remaniement après les législatives donc le 18 juin il sort du gouvernement ah parce qu'il a été battu aux législatives ah mais oui putain j'étais jeune mais ça y est je m'en souviens Sarkozy avait dit ah mais putain c'est vrai en plus ça avait été un cataclysme Sarkozy avait dit donc il avait nommé un gouvernement dès qu'il a été élu en 2007 il avait dit mes ministres qui sont candidats aux législatives s'ils sont pas élus ils sortent du gouvernement Juppé il avait fait t'inquiète frère c'est géré et en fait non il a choc et du coup il a présenté sa démission c'est vrai putain j'avais oublié il a grid ah ouais ouais il a grid grid is feed pourquoi se présenter comme député quand on est ministre pour se garantir un avenir déjà donc avoir un siège de député c'est mieux que ne rien avoir et pour avoir du poids politique aussi être validé par un suffrage en démocratie le suffrage universel direct c'est le truc le plus puissant que tu puisses obtenir être validé par un suffrage ça t'assoit politiquement et ça fait qu'on est obligé de compter avec toi ouais 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 absolument c'est plus possible maintenant bah si c'est toujours possible alors c'est pas écrit attention ce que je suis en train de vous dire n'est pas écrit dans la loi c'est à dire que la règle selon laquelle un ministre qui n'est pas élu au législatif doit démissionner est une règle qui est une règle non écrite qui peut être donnée par le président par le président de la république c'est une règle implicite ouais c'est ça c'est une cohérence politique donc c'est pas absurde comme règle c'est comme la règle du non-cumul des mandats ministre-maire qui est une règle qui est écrite nulle part mais que tu peux essayer d'imposer ou de faire de la géométrie variable aussi si tu le souhaites c'est une condition plus qu'une règle ouais c'est joliment dit je suis d'accord avec toi je me demande si pour les législatives l'abstention ne va pas jouer considérablement en faveur de l'extrême droite bah est-ce que l'abstention joue en faveur de l'extrême droite ça c'est une question qui a souvent été tranchée par le oui pendant des décennies en fait on a souvent dit que l'abstention favorisait le vote Le Pen parce que Jean-Marie Le Pen ou Marine Le Pen les deux parce que leur électorat est très mobilisé et va voter et que donc quand tu t'abstiens tu participes à les faire monter eux mais c'est moins vrai mine de rien c'est moins vrai depuis quelques années Marine Le Pen elle-même a eu du mal à mobiliser son propre électorat par exemple au moment des élections régionales donc Marine Le Pen elle-même pâtit de l'abstention mathématiquement l'abstention ne joue en faveur de personne alors oui mais en même temps non parce que politiquement c'est logique de dire que l'abstention joue indirectement en faveur des personnes qui réussissent à mobiliser leur électorat l'abstention joue en défaveur des candidats qui ont le plus besoin de mobiliser un électorat nouveau un électorat plutôt abstentionniste etc tu vois ce que je veux dire c'est pas la première fois que Marine Le Pen et Mélenchon ne félicitent pas le président élu et lui souhaitent bonne chance ils n'aident pas à défendre la démocratie ouais j'ai vu ça a fait réagir ça sur Twitter dans leur discours traditionnellement républicainement et démocratiquement quand tu perds une élection tu félicites le vainqueur par téléphone à titre perso tu reconnais ta défaite et tu dis ok GG comme on dit dans le jeu vidéo tu dis GG c'est good manner mais traditionnellement aussi dans ton discours de défaite tu dis une phrase du genre machin a été élu je reconnais je salue je le félicite pour sa victoire je reconnais sa victoire je le salue et lui souhaite bonne chance et ensuite tu fais un discours en disant je souhaite néanmoins rappeler quand même attention il va falloir tenir compte des français pas contents et tout c'est normal GG easy mais là c'est vrai que Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon n'ont pas n'ont pas dit ça est-ce que c'est surprenant non est-ce que ça fait deux les responsables de l'effritement de la démocratie non plus compliqué que ça pour la défense de Marine Le Pen il y a Poutine qui a félicité Macron ah bah c'est bon du coup c'est un de ses porte-parole non non mais c'est pour ça c'est que la légitimité démocratique se fait aussi par le respect de tout un ensemble de règles qui pour certaines sont tacites et qui ont leur petite importance dès lors que c'est un peu ce qui s'est passé aux Etats-Unis avec un président sortant qui a refusé de reconnaître le résultat des élections la base de la base en démocratie c'est qu'à partir du moment où tu te présentes comme candidat à une élection que tu sollicites les suffrages des français tu acceptes le score des urnes tu acceptes le verdict des urnes par avance c'est-à-dire que tu peux pas c'est pas géométrie variable c'est comme Trump qui disait si l'élection c'est moi qui la gagne alors c'est une bonne élection si c'est moi qui la perd alors elle a été truquée il avait dit ça pendant sa campagne non c'est pas ça la démocratie démocratie tu voilà si tu as perdu une élection tu reconnais au vainqueur la légitimité d'avoir remporté l'élection la légitimité que tu voulais pour toi tu ne l'as pas eu dommage pour toi mais tu lui concèdes j'ai envie de te dire c'est comme dans n'importe quel jeu c'est n'importe quel jeu de société c'est n'importe quel quand tu jettes les dés tu t'en remets au sort des dés tu acceptes les dés c'est pas en fonction du résultat que tu les acceptes ou pas tu vois bon bah c'est pareil en démocratie là cette année on n'a pas eu de contestation des résultats c'est vrai rappelez-vous on en parlait en stream il y a plusieurs mois on se disait il est possible qu'on ait une élection sur le fil du rasoir et qu'on ait un contexte un peu à l'américaine avec un candidat qui refuse sa défaite qui dit non non l'élection a été truquée et tout c'est la faute à la manette tu peux toujours après tu peux aller chercher les causes de ta défaite un peu partout ça c'est pas que dans le jeu vidéo non c'est à cause du framerate de mon écran ouais c'est à cause du lag le ping tout ça ouais on connait en démocratie c'est pareil c'est à cause du mode de scrutin c'est à cause de de la météo c'est à cause des médias c'est à cause de bon c'est à cause des autres quoi ouais à cause des sondages c'est à cause des gens qui n'ont pas voté pour moi alors que j'avais raison tu penses qu'on pourrait avoir une phase de piqué ban avant chaque élection bah on a les 500 signatures c'est notre piqué ban à nous tu vois Montebourg il a été ban Taubira il a été ban Marine Le Pen a fait y être ban elle a été repêchée ouais ouais par François Bayrou il y a eu 57% d'abstention au second tour de la législative en 2017 est-ce que ça va encore augmenter cette année c'est une bonne question l'abstention sera-t-elle plus importante cette année qu'il y a 5 ans aux législatives je sais pas je pense qu'il y aura pas mal de votes utiles quand même il y a des gens qui vont être motivés à aller voter parce qu'ils se disent qu'il y a un scénario il y a un monde dans lequel ils changent le cours de l'histoire typiquement Jean-Luc Mélenchon qui dit aux français élisez-moi premier ministre il y a un scénario dans lequel je viens un premier ministre moi je vois bien que ça donne envie à beaucoup de gens proches de lui des insoumis etc d'y aller de pas se laisser abattre etc donc c'est la preuve que ça peut marcher pour mobiliser un électorat ouais ça peut marcher alors peut-être ouais c'est ça quand le match est plié d'avance t'as pas envie de regarder le match parce que tu t'emmerdes et t'as même pas envie d'y participer mais l'existence d'un scénario alternatif crédible ouais ouais c'est vrai non 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 mais c'est vrai ça motive les gens ça ça faut en tenir compte une grande partie de l'abstention en 2017 était probablement liée au fait que c'était clairement c'était clairement c'était clairement Emmanuel Macron qui avait le plus de chances d'avoir une majorité je vois pas pourquoi j'irais voter c'est bon ça va c'est plié alors que tu vois c'était moins vrai pour la présidentielle là il y a eu quand même pas mal de votants que tu sentais quand même tentés par l'abstention parce que le premier moteur de l'abstention c'est la déception vis-à-vis du système politique je pense l'éloignement la crise de la démocratie comme on dit souvent mais le moteur de la motivation à aller voter c'est quand même la possibilité l'éventualité d'un alors peut-être passer de 17 à 290 députés il faut être réaliste tout dépend des accords électoraux que réussira à avoir Jean-Luc Mélenchon c'est pour ça qu'en ce moment ça négocie sec à gauche voilà l'abstention est aussi forte parce que ça dépend d'où on habite moi je suis à Paris 16 la France Insoumise ne passera jamais c'est peut-être pas la peine de se déplacer oui c'est vrai t'as raison il y a aussi une abstention oui c'est vrai il y a aussi une abstention qui est contextualisée par là où tu habites dans les élections locales et les élections législatives ça a du sens ce que tu dis ouais c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'était plié hier c'est pour ça que les gens de gauche n'avaient aucun intérêt à voter pour Macron il y a plein de gens de gauche qui estimaient que leur intérêt était que Marine Le Pen ne soit pas présidente de la République 42% des électeurs de Jean-Luc Mélenchon il y a deux tours aux législatives ouais alors il y a deux tours sauf sauf si un candidat remporte l'élection dès le premier tour ça peut arriver à ce moment là il n'y a même pas besoin de faire un deuxième tour c'est pareil à la présidentielle je rappelle on est habitué à ce qu'il y ait deux tours à la présidentielle mais c'est pas automatique il y a un deuxième tour qui n'est organisé que si aucun candidat n'a remporté dès le premier tour bon comme c'est toujours le cas on s'est mis dans le crâne qu'il y avait deux tours mais voilà est-ce que ça arrive souvent aux législatives ? non non aux législatives t'as des candidats qui sont élus dès le premier tour allez peut-être dans 10 circonscriptions en France sur 577 aux municipales oui ah aux municipales dans les petites villes oui bah en plus il y a plein de municipales où il n'y a qu'un seul candidat donc ça règle la question on peut jamais avoir trois tours dans tous les cas non il n'y a jamais trois tours les gros non ouais ouais ceux qui remportent l'élection dès le premier tour c'est les gros non c'est les gens célèbres les gens qui ont une assise nationale qui sont les plus susceptibles d'obtenir une large victoire dès le premier tour les inconnus c'est plus compliqué je les trouve vous les candidats de ma circonscription bah tu les trouves pas encore parce que là il n'y a pas encore les candidatures déposées les dépôts de candidatures c'est alors attends hop je sais pas je trouve pas c'est où bordel ici c'est des investitions de nomination législative je sais pas les candidats ont jusqu'au 20 mai pour déposer leur déclaration de candidature en préfecture donc dans un mois seulement ouais merci les gens dans le chat donc c'est seulement dans un mois qu'on aura la liste que vous connaîtrez la liste définitive des candidats dans votre circonscription avant ça vous avez les streams de Jean Macier pour patienter abonnez-vous followez la chaîne meilleure chaîne de tout Twitch à peu près n'importe qui peut se présenter oui enfin les conditions sont toujours les mêmes il faut avoir la nationalité il faut être majeur et tout c'est pas nouveau c'est jusqu'à quand qu'on peut s'inscrire sur la liste électorale pour les élections de juin pareil c'est une très bonne question je sais pas quelqu'un a la réponse dans le chat est-ce qu'on peut se présenter sur un casier le 4 mai merci putain j'ai le meilleur chat de France c'est incroyable c'est le 4 mai vous avez encore 10 jours pour vous inscrire dépêchez-vous à peu près est-ce qu'on peut se présenter si on a un casier oui 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 le casier n'empêche pas de se présenter à une élection il y a une seule peine qui peut être prononcée par un juge qui t'empêche de te présenter c'est ce qu'on appelle la peine d'inéligibilité qu'est-ce qu'on peut attendre des républicains pour les législatives vu la performance de Valérie Pécresse aux élections c'est une très bonne question c'est une très très bonne question les républicains peuvent-ils réussir à sauver les meubles aux élections législatives c'est pas impossible parce que les républicains ils ont une forte assise locale ils ont beaucoup de mairie ils ont un électorat qui est plutôt du genre fidèle au parti plus tôt même si là c'est vrai qu'au premier tour ça a été raide les déperditions de voix etc les républicains peuvent être les faiseurs de roi d'une future majorité parce qu'ils réussiront à conserver quand même un bon paquet d'élus ils ont un peu moins de 100 députés avec les apparentés ça fait 101 députés donc c'est un gros groupe c'est le premier groupe d'opposition à Emmanuel Macron à l'Assemblée Nationale sur les 100 s'ils réussissent à en sauver une trentaine une quarantaine une cinquantaine ça peut commencer à représenter un groupe non négligeable et si Emmanuel Macron a du mal à boucler sa majorité peut-être qu'il va être obligé de faire une coalition avec les républicains pour avoir une majorité c'est possible tu penses qu'ils pourront en sauver autant je sais pas c'est une vraie question pareil pour les socialistes ils en ont 25 ils ont une assise locale pas déconnante mais bon on a bien vu que le PS au niveau national ça marchait pas je suis pas sûr qu'ils réussissent à sauver les barons il y a des estimations par Harris Interactive qui donne 328 à 368 sièges pour la république en marche ouais j'ai du mal à voir sur quoi se base Harris Interactive pour faire des projections comme ça sur le résultat du premier tour ouais peut-être qu'ils font des projections en se disant admettons que dans toutes les circonscriptions de France il y a à peu près le même scénario qu'au premier tour de la présidentielle comment on répartit les voix ouais oui oui bon c'est un peu alambiqué mais ouais et si le RN gagne quelques sièges coalition il faudrait qu'ils en gagnent un paquet pour qu'il y ait une coalition je n'imagine pas une coalition la république en marche le rassemblement national je n'imagine pas une coalition rassemblement national la France insoumise la république en marche non plus si Macron fait alliance avec les républicains est-ce qu'il ne risque pas de se couper de la franche gauche de la république en marche oui et en même temps la franche gauche de la république en marche est déjà partie pour une grande part et le reste ils ont montré leur capacité à pas beaucoup ouvrir la bouche je me demande pourquoi les français font la même erreur parce que tu n'arrives pas à les convaincre c'est de ta faute il y aura sûrement 3 pôles ouais c'est ce que je vous disais oui il y aura 3 pôles mais ça dépend de la taille des pôles ce qui compte c'est la taille c'est comme dans tout si tu as un petit pôle avec 50 députés bah t'es mignon avec ton pôle mais tu vas pas faire grand chose si t'as un pôle d'opposition avec un bon 150 160 170 députés tu commences à peser sévère et t'as les moyens de casser les couilles le plus dur à calculer à estimer c'est les reports en cas de second tour Union Populaire versus en marche ouais c'est vrai ça que feront les électeurs de Marine Le Pen si dans leur circonscription au second tour ils ont le choix entre un candidat Union Populaire et un candidat Macroniste est-ce qu'ils iront voter pour l'Union Populaire est-ce que vous pensez qu'ils se lèveront de leur canapé le dimanche pour aller voter pour l'Union Populaire je pense pas du tout je pense que ce sera marginal je sais pas est-ce que ce cas de figure va beaucoup arriver aussi ça voudrait dire ça voudrait dire que la République en marche n'arrive pas à se qualifier au second tour ou que le RN n'arrive pas à se qualifier plutôt que le RN n'arrive pas à se qualifier au second tour dans certaines villes ouais dans certaines villes dans des centres-villes dans des métropoles ouais ouais c'est dans leur intérêt pourtant bah c'est il y en a peut-être beaucoup qui ne pensent pas comme toi et qui pensent que c'est pas dans leur intérêt mais je suis dans un département malheureusement très raciste et j'ai entendu beaucoup d'électeurs historiques RN hésiter à voter Mélenchon ah ouais intéressant bah ils sont pas rancuniers oui d'accord tu vois on a à peu près 13% des électeurs de Jean-Luc Mélenchon qui ont voté Marine Le Pen au second tour de la présidentielle combien d'électeurs de Marine Le Pen feront le même pas pour renvoyer l'ascenseur je sais pas ça peut être surprenant ça peut être surprenant 13% j'avais peur que ce soit plus me voilà rassuré oui oui c'est moins que ce qui était anticipé par certains sondages mais c'était des sondages qui avaient été faits juste au lendemain du premier tour et donc ça s'est effrité au fur et à mesure des deux semaines d'entre deux tours visiblement Jean-Luc Mélenchon a réussi à convaincre quand même une bonne partie de ses électeurs tentés de dire non non allez pas voter Marine Le Pen soit vous restez chez vous soit vous allez voter Macron et visiblement ça a fonctionné en partie j'ai l'impression que la haine de Macron est commune à LFI et au RN c'est ça ce qui fera bouger s'il bouge oui en partie t'as pas tort et en même temps non on regarde il y a quand même 42% des électeurs de Jean-Luc Mélenchon qui tout en étant opposés à Emmanuel Macron ont quand même voté pour lui au second tour pour pas que Marine Le Pen arrive au pouvoir donc bon merci Zizou pour ton sub merci beaucoup bah tiens d'ailleurs j'ai un article sur le front républicain justement le front républicain existe encore mais il s'effrite pour le directeur d'études de l'institut de sondage Mathieu Gallard de l'institut Ipsos Emmanuel Macron a été largement élu mais sa majorité confortable cache un net recul par rapport à 2017 en obtenant les suffrages de seulement 38,5% des inscrits il signe le plus bas niveau de pourcentage de l'électorat depuis l'élection de Georges Pompidou en 1969 oula comment ça je suis pas abonné attendez et oh je paye tous les mois pas déconner non plus hop les résultats du second tour traduisent un fort clivage social et générationnel estime Mathieu Gallard directeur d'études à l'institut de sondage Ipsos les fractures territoriales sont elles moins significatives avec 58,5% des voix Emmanuel Macron est un président élu avec une très large majorité néanmoins c'est une majorité en net recul par rapport au 66,1% qui lui avait permis de battre Marine Le Pen il y a 5 ans ce recul se traduit significativement au nombre de votes par rapport à 2017 Macron a perdu 2 millions de voix et Le Pen en a gagné 2,7 millions il y a 5 ans Macron gagnait le second tour avec 10 millions de voix d'écart avec Marine Le Pen en 2022 il n'y a plus que 5,5 millions de voix entre les deux finalistes les scores se resserrent même si ce n'est pas un résultat serré pour autant donc il reste de la marge ça se resserre mais il reste quand même de la marge Macron est élu confortablement alors attend cela démontre-t-il un manque d'enthousiasme pour sa réélection Macron a été élu confortablement mais sans aucun enthousiasme ce qui se reflète par la part importante des votes blancs nuls et de l'abstention à 28% le total de ces trois franges de l'opinion le total de ces trois franges de l'opinion atteint 34,2% de l'ensemble de l'électorat alors que Macron obtient 38,5% contre 43,6 il y a 5 ans c'est le plus bas niveau en termes de pourcentage de l'électorat depuis l'élection de Georges-Compidon en 69 si la majorité obtenue par Macron est confortable elle s'ancre dans un paysage politique où beaucoup d'électeurs ont refusé de faire un choix comment se sont comportés les électeurs de Jean-Luc Mélenchon les électeurs insoumis du premier tour ont voté à 42% pour Macron au second tour 17% pour Le Pen et 40% ont choisi l'abstention à 17% ? bah dans l'autre article on avait vu 13% bon ok Macron reste nettement en tête chez l'électorat de Jean-Luc Mélenchon il n'y a pas d'ambiguïté cependant ce transfert de voix a diminué par rapport à 2017 il y a 5 ans Macron obtenait 52% des voix de Mélenchon du premier tour et Le Pen seulement 7% en 5 ans Macron a perdu 10 points et Le Pen en a gagné 7 il y a 5 ans le report des voix des électeurs insoumis vers l'extrême droite était un phénomène marginal ce n'est plus le cas maintenant même si cela reste minoritaire le front républicain était toujours efficace le front républicain existe encore mais il s'effrite on observe à la fois une forte une baisse significative des reports de voix de l'électorat de Mélenchon vers Macron et la progression de Le Pen qui fait mieux qu'en 2017 ce qui s'explique en grande partie par la stratégie de normalisation de son image elle est jugée plus proche des préoccupations des français qui la considère plus capable qu'avant de changer les choses dans le pays même si les stigmates qui pèsent sur l'extrême droite continuent de lui faire défaut 6 français sur 10 estiment que le RN est un parti nationaliste raciste, dangereux pour la démocratie et incapable de gérer les crises qu'affronte le pays en particulier une épidémie ou encore une guerre en Europe comment lire ce second tour en termes de clivage on met souvent en avant un clivage territorial entre la France rurale et la France urbaine ce clivage n'est pas si évident lorsqu'on regarde la carte par commune des masses entières de zones rurales ont voté pour Macron comme en Pays de la Loire, en Normandie ou dans le sud du massif central cette division territoriale est en réalité moins structurante que le clivage social et générationnel Le Pen l'emporte avant tout chez les classes d'âge intermédiaire entre 30 et 50 ans dans ces catégories Le Pen et Macron sont quasiment à égalité en revanche chez les moins de 25 ans et les plus de 60 ans Macron est largement en tête ce sont donc les classes d'âge actives et intermédiaires qui ont le plus voté Le Pen c'est nouveau ça à cet aspect générationnel s'ajoute l'aspect social ce sont notamment les catégories populaires qui ont voté Le Pen 67% des ouvriers ont par exemple voté pour le Rassemblement National tandis que 77% des cadres ont voté pour Macron il y a un clivage social fort entre ces deux électorats qu'on retrouve logiquement selon le niveau de diplôme et le revenu évidemment ça c'est logique en Outre-mer comment expliques-tu le basculement de Mélenchon vers Marine Le Pen c'est parce que Mélenchon n'était pas au second tour et qu'il n'y avait que Marine Le Pen pour exprimer son son opposition à Jean-Luc Mélenchon à Emmanuel Macron pardon la fatigue la fatigue pourquoi logique ? sur les niveaux de revenus et niveaux de diplôme c'est à dire que les catégories les catégories sociales par niveau de revenus sont très souvent les mêmes que par niveau de diplôme oui c'est non c'est non il y a une corrélation c'est normal il se passe quoi à l'assemblée jusqu'aux élections ? il se passe rien l'assemblée nationale n'est pas en session actuellement donc elle ne siège pas depuis janvier dernier aux grandes dames du streamer politique Jean Macier mais c'est comme ça pensez à follow la chaîne puisque vous y êtes est-ce que ma copine qui est roumaine déclarée habitant en France et travaillant en France pourra voter aux législatives ? non il faut la nationalité française pour voter aux élections nationale si elle est roumaine elle est membre de l'Union elle est citoyenne européenne donc elle peut voter aux élections européennes et aux élections municipales et aux élections régionales aussi d'ailleurs aux élections locales merci Uli Ayor pour les 5 subs offerts au chat dis donc c'est vachement généreux merci Uli Ayor merci beaucoup merci 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 que va devenir Zemmour maintenant et reconquête ? ils sont en train de négocier avec Marine Le Pen pour un accord législatif merci Yarros Eric Zemmour a l'intention de continuer à peser sur la vie politique il l'a dit dans son discours du 10 avril et hier soir le 24 aussi donc est-ce que Eric Zemmour va souhaiter être candidat aux élections législatives ? on verra est-ce qu'il veut devenir député ? la pause de l'Assemblée nationale c'est tous les ans ou juste pour les élections ? pourquoi la pause est aussi longue ? tous les ans il y a une pause pendant l'été des travaux de l'Assemblée et il y a toujours une pause beaucoup plus longue pour les élections présidentielles et législatifs parce que les députés sont en campagne c'est pas le moment de faire passer des lois c'est le moment de faire campagne auprès des français est-ce que c'est la dernière élection de Marine Le Pen ou pas du tout ? alors élection tout court je ne pense pas je pense qu'elle va être candidate aux législatives à nouveau est-ce que c'est sa dernière élection présidentielle ? c'est possible ? elle a déjà échoué trois fois peut-être qu'elle va passer la main peut-être qu'elle va revenir en 2027 est-ce que tu fais une pause post-présidentielle ? ouais ouais la semaine prochaine je suis en vacances la semaine prochaine je stream pas est-ce que tu peux adresser tes salutations respectueuses et tes amitiés à Youtube ? salut Youtube merci d'avoir regardé cette vidéo pense à t'abonner et à mettre la cloche voilà ça c'est mon monteur PEMF qui monte les best-of et du coup il faut que je dise ça parce que sinon les gens ils s'abonnent pas voilà PEMF c'est bon ta séquence elle était bonne ou on la refait ? nickel ? ok merci PEMF pensez à vous abonner puisque vous y êtes à ma chaîne Youtube backseat continue jusqu'à quand ? jusqu'après les législatives l'actualité politique ne s'arrête pas avec la présidentielle au contraire on va continuer mais la saison ne se termine pas encore loin de là est-ce qu'un député peut devenir Premier Ministre ? oui c'est d'ailleurs souvent un député qui est Premier Ministre pas toujours non pas toujours de Villepin n'était pas député Philippe n'était pas député Castex n'était pas député Héros était député Valls était député Jean-Pierre Raffarin était sénateur je viens de m'abonner à ta chaîne Youtube ah t'as vu le plaisir que ça provoquait chez toi ? tu l'as reçu la dose d'endorphine là quand tu t'es abonné ? alors si tu mets la cloche je t'en parle même pas Jospin était député Rocard était député Macron avait promis de nommer un Premier Ministre porté sur l'écologie Macron a promis que son prochain Premier Ministre aurait en charge la transition écologique la planification écologique sans plus de précision sur ce que ça veut dire j'ai toujours pas compris ce que ça voulait dire un Premier Ministre en charge d'un dossier particulier alors qu'il est en charge de tous les dossiers par définition un Premier Ministre Bonnebourg l'apiculteur une idée de nom du Premier Ministre bah non 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 moi j'ai pas d'idée c'est ce qu'on disait tout à l'heure il y a quand même plein de prétendants Emmanuel Macron il a l'embarras du choix il a des gens expérimentés dans son équipe il va avoir besoin de composer sans doute avec une partie de la droite donc il a besoin aussi de quelqu'un de crédible ça pourrait être Elisabeth Borne s'il veut que ce soit une femme ça pourrait être mais ça pourrait être Michel Barnier ça pourrait être Bruno Le Maire ça pourrait être Xavier Bertrand ça pourrait être Jean-Yves Le Drian Julien Denormandie Christine Lagarde ouais Christine Lagarde elle est patronne de la Banque Centrale Européenne elle a eu l'air de dire qu'elle était plutôt partante pour continuer aller jusqu'au bout donc sans aller chercher des gens un peu originaux parce que là je vous vois dans le chat comme d'hab mais voilà sans aller chercher des gens complètement originaux déjà dans les trucs réalistes il y en a déjà quand même pas mal voilà ouais il a dit qu'il voulait que ce soit une femme il a dit que ce serait chouette de nommer une femme Carole Delga pour déstabiliser la gauche bah encore une fois le centre de gravité de sa future majorité a très peu de chances d'être au centre gauche donc je dis ça je n'en sais rien enfin je n'en sais rien je le présente comme ça mais je ne vois pas les socialistes avoir un groupe qui pèse suffisamment à l'Assemblée pour être les faiseurs de roi de la future majorité en revanche les républicains c'est le plus probable c'est pour ça que je trouve ça plus réaliste d'imaginer un Michel Barnier un Bruno Le Maire etc donc une Elisabeth Borne une Christine Lagarde ça me paraît déjà plus réaliste quoi Pécresse non non je n'imagine pas Valérie Pécresse rejoindre la majorité après avoir fait une campagne au cours de laquelle elle a passé son temps à expliquer à ses électeurs qu'elle et Macron ça faisait deux je n'imagine pas Macron souhaiter aller chercher ça non plus et puis elle a une image de perdante donc voilà ce n'est pas non plus NKM elle a quitté la politique depuis 5 ans non et puis c'est ce que je disais tout à l'heure là aussi peut-être qu'Emmanuel Macron va pas vouloir aller chercher un profil du des anciens temps si c'est un truc qui rappelle des souvenirs aux français c'est pas un truc qui va de l'avant qui donne envie préfère des nouveaux visages il nous l'a montré donc moi je le vois bien continuer dans cette marche là aller chercher quelqu'un de relativement peu connu comme Elisabeth Borne par exemple mais Valls non mais typiquement Valls non je dis non parce que déjà il pèse rien au sein de la Macronie et ensuite c'est un ancien premier ministre du quinquennat d'avant alors qu'Emmanuel Macron veut s'installer dans la rupture Emmanuel Macron s'il y a bien un truc dont il a peur c'est d'être identifié comme un nouveau Hollande bon aller chercher le premier ministre de Hollande c'est pas ouais non c'est pas le calcul politique le plus dingue quoi il peut pas garder l'actuel premier ministre si 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 il peut complètement garder Castex un énarque techno que personne ne connaît bah c'est déjà ce qu'a fait Emmanuel Macron en nomant Jean Castex visiblement il en est satisfait donc peut-être que peut-être qu'Emmanuel Macron va souhaiter continuer dans cette voie là c'est-à-dire nommer une personne une personne compétente de dossier pragmatique mais qui n'est pas une personne politique identifiée fortement Castex c'était une bonne idée c'était un élu local qui a eu des responsabilités importantes par le passé qui a coordonné des trucs techniques donc le déconfinement au cours de l'été dernier et avant ça il avait coordonné les Jeux Olympiques je crois un truc comme ça bon est-ce que Edouard Philippe se prépare pour 2027 oui je pense Edouard Philippe fait partie de ceux qui sont dans les starting blocks pour essayer de représenter l'étape d'après est-ce qu'il y a un nombre limite de 49-3 utilisables oui un par an sauf pour les lois budgétaires mais ça on les met de côté avec le changement d'assemblée il peut vouloir sortir Castaner de son perchoir et le mettre à Matignon Castaner n'est pas au perchoir Castaner n'est pas président de l'Assemblée Nationale Castaner est président du groupe La République En Marche à l'Assemblée Nationale est-ce qu'il a envie le retour de Castaner au gouvernement j'en suis pas sûr pareil mauvais souvenir gilet jaune tout ça c'est un mauvais signal envoyé au gilet jaune non 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 Macron je le vois pas rêver de Castaner au gouvernement je au contraire le laisser président de groupe c'est déjà pas mal lui confier des dossiers c'est un homme de confiance c'est important d'avoir des gens de confiance mais je et s'il n'y a pas la majorité absolue à l'Assemblée Nationale quel Premier Ministre s'il n'y a pas la majorité absolue pour un seul groupe à l'Assemblée Nationale il faut négocier avec les autres groupes pour essayer de créer une majorité de coalition comme on dit donc se mettre ensemble pour qu'on négocie voilà et puis on se met d'accord sur un Premier Ministre qui fait consensus entre les groupes une ligne politique qui fait consensus qui respecte les sensibilités etc et si vraiment on n'y arrive pas et que c'est impossible bah dissolution on refait une élection quelqu'un de très aimé des maires pour viser les sénatoriales genre Barouin Barouin je l'ai entendu avoir des mots très durs contre Emmanuel Macron pendant la campagne de mémoire dans une interview oui Darmanin Premier Ministre non je pense pas après le maire avait aussi des mots infâmes sur Macron oui mais le maire n'est pas devenu Premier Ministre il est devenu ministre là on parle de Premier Ministre quand même on parle d'un mec dont le boulot va consister à traduire la politique d'Emmanuel Macron concrètement à l'Assemblée Nationale déjeuner avec Emmanuel Macron dans une rayon de travail tous les lundis être au Conseil des Ministres tous les mercredis enfin c'est pas il faut quelqu'un avec qui le dialogue est parfaitement fluide et ça se passe bien quoi est-ce qu'on a des news du commissariat au plan de Bayrou est-ce qu'il a fini l'intro l'accroche je crois qu'il a il a pris deux pages de notes au crayon papier non je déconne il a coordonné France 2030 2040 le plan d'investissement là qui a été annoncé en décembre dernier Bayrou il est à droite ou à gauche de Macron j'en sais rien c'est du relatif par rapport au relatif c'est quand même c'est quand même rock'n'roll comme exercice François Bayrou c'est le président du Modem c'est un homme qui a toujours défendu un centre indépendant donc il ne se définit pas sur un axe gauche-droite et qui refuse les accords électoraux avec la gauche et la droite donc bon voilà tu vois ça comme tu veux tu l'appelles comme tu veux mais c'est pas ouais non non c'est pas qu'elle cap dans un axe gauche-droite aussi simplement que ça et surtout pas au sein de la majorité celui au sein de la majorité grosso merdo t'as l'aile gauche de la majorité qui est représentée par un parti qui s'appelle Territoire de Progrès dans lequel on retrouve Jean-Yves Le Drian Olivier Dussopt Barbara Pompili Olivier Véran oui je l'ai déjà dit Jean-Yves Le Drian Olivier Véran tu as La République En Marche dans lequel on retrouve les fidèles des fidèles Gilles Le Gendre Stanislas Guérini Richard Ferrand Christophe Castaner voilà les macronistes purs et durs et puis tu as l'aile droite de la majorité dans lequel tu vas retrouver à la fois Agir qui est un petit parti composé d'une partie des élus qui ont quitté les républicains en 2017 pour rejoindre Emmanuel Macron et puis tu as Horizon qui est le parti d'Edouard Philippe voilà oui Agir c'est ce que j'ai dit et le modem oui le modem le modem pardon j'ai oublié le modem pardon le modem donc le modem avec François Bayrou avec merde le président du groupe modem à l'Assemblée il s'appelle comment déjà Marc Fénaud non c'est plus le président du groupe du coup parce que Marc Fénaud il est au gouvernement comment il s'appelle le président il est pas bête j'ai un bien interviewé on n'arrive pas à la voir Mignolas Patrick Mignolas merci Lucho Patrick Mignolas c'est pas Mignolas son nom de famille c'est Mignola en tout cas ça se prononce Mignola j'ai vu le nombre de NKM circuler pour Matignon ça te paraît possible non je je sais pas pourquoi on parle d'NKM peut-être il pourrait entrer au gouvernement mais encore une fois NKM elle a quitté la politique il y a 5 ans donc bon moi je veux bien pourquoi elle plus qu'une autre parce que c'est une femme parce qu'elle est issue de la droite parce qu'elle pourrait correspondre éventuellement à une certaine ligne politique proche de Macron mais je veux dire à partir du moment où t'as ces critères là il y en a tellement d'autres qui sont possibles que je vois pas pourquoi on est en train de déterrer NKM là je comprends pas pourquoi c'est particulièrement NKM on l'a pas vu pendant la campagne elle a signé une pauvre tribune à la con c'est pas non plus elle était pas au meeting elle était pas je sais pas elle est partie vivre aux Etats-Unis moi je veux bien ouais c'est JDG ouais c'est Fred ouais le premier ministre doit-il être français oui de nationalité française oui je suppose que c'est un critère ça oui ça me paraît un peu évident mais ou alors c'est écrit nulle part pour être élu il faut être français oui mais le premier ministre n'est pas élu le premier ministre est nommé pourquoi pas Eric Wirt non Eric Wirt pas premier ministre Eric Wirt il sera ministre des finances ministre du budget non c'est pas obligé d'être français je vois aucun texte qui oblige la nationalité du premier ministre non mais peut-être peut-être bon après j'imagine que si tu es nommé premier ministre de la république française ton dossier de naturalisation il passe en priorité au ministère de l'intérieur et ça va vite quoi j'ai envie de dire à mon avis c'est réglé en deux heures je vois pas tu fais un décret de naturalisation en conseil des ministres et c'est réglé c'est l'affaire de deux minutes je vois pas puis j'imagine pas un premier ministre matinale de radio le lendemain matin de sa nomination est-ce que vous allez devenir français non j'ai pas envie je suis très attaché à mon pays natal je me sens pas français donc sinon la réforme des retraites alors je voulais vous dire que la réforme des retraites je sais pas donc bon j'ai envie de dire c'est un détail la nationalité c'est un détail Eva Jolie n'était pas française si si Eva Jolie était de nationalité française je vous rappelle que vous pouvez être de nationalité française et avoir une autre nationalité à côté ce n'est pas incompatible vous pouvez même avoir un accent quand vous parlez la langue française et quand même être de nationalité française je vais même aller un peu plus loin au risque d'en choquer mais vous pouvez avoir une autre couleur de peau que le blanc et être de nationalité française la France est un pays divers pluriel fait d'identité régionale de pluri-identité c'est un pays ouvert sur le monde une nationalité ouverte accueillante avec un droit d'asile historique la langue française la langue française est riche de toutes les diversités des accents du monde et des régions je pense que cette anecdote est fausse c'est nouveau ça depuis quand ? je ne sais plus 1789 je crois à peu près tu me diras la salle est français et ce n'est pas clair quand il parle mais tu vois tu n'arrives même pas à écrire toi c'est encore pire pourtant je ne te dénie pas ta nationalité je suis plaisir je suis content de partager avec toi ma nationalité excuse-moi tu t'es pris une balle elle était tentante en même temps tu as fait une faute de frappe dans ton message excuse-moi no hard feelings entre nous mon cher concitoyen la bavure du streamer non non vous ne vous désabonnez pas renouvelez vos subs c'est important un peu tendu ah non non je suis juste fatigué non mais ça va moi je regarde des streamers qui mettent des balles perdues toute la journée dans des mecs de leur chat moi je le fais rarement j'enlève la cloche non faites pas ça merci Guillaume pour ton resum merci Eternal pour ton prime vous savez que vous pouvez utiliser Amazon Prime pour vous abonner c'est gratuit pour vous c'est Jeff Bezos qui paye profitez-en ça me donne envie de m'abonner bah vas-y sors ta plus belle carte bleue j'adore continuer les balles perdues non mais du coup je suis en train de chercher à t'en mettre une mais j'en ai pas là qui me vient désolé c'est nouveau chez moi je sais pas faire merci Cheolix merci Hostique merci Scropichou comment on se désabonne du Giftsup qu'on a reçu dans le doute faux ban est-ce qu'on peut donner son propre sub à quelqu'un ok Siri comment signaler un streamer ah mais vous avez peut-être vous avez peut-être des Alexa d'Amazon à côté de vous faut que je dise des messages à Alexa ok Alexa tu peux t'abonner à la chaîne Twitch de Jean Macier s'il te plaît ça a marché il y en a chez vous où Alexa elle s'est réveillée quand j'ai dit ça ou pas ah non commence pas dis Siri abonne-toi à la chaîne Twitch de Jean Macier ok Google abonne-toi à la chaîne Twitch de Jean Macier c'est insupportable vous vous souvenez du mec qui avait fait excusez-moi je suis fatigué on est le lendemain du second tour de l'élection présidentielle je lâche les freins vous vous souvenez du mec sur Youtube qui s'était il avait son pseudo sur Xbox Live pour jouer en multijoueur à des jeux c'était Xbox Sign Out et il se mettait en vocal il jouait avec des gens il les trollait il essayait de les énerver et le but c'était qu'un des mecs avec qui il est en train de jouer s'énerve et prononce son pseudo et du coup il y a une compilation Youtube de mecs qui disent Xbox Sign Out et du coup la Xbox éteint et donc le dernier truc que t'entends c'est non pour moi c'est un des trollismes les plus drôles que j'ai vu c'est vraiment c'est parfait comme blague le trollisme ah non mais c'est un super troll est-ce que Macron doit changer son gouvernement non 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 il a la possibilité de le faire s'il le souhaite mais il n'est pas obligé de le faire merci pour tous les abonnements automatiques du coup de la part d'Alexa de Siri de Google merci Paul Bismuth merci Classic Vegapunk merci Timal merci Lamiral Bastos merci Sergent Canardo merci Jules Delamère merci merci Galan merci Logique Rémy merci Wally merci pour les beats aussi il y a eu plein de beats merci The Tatargars The Stargazer pardon excuse-moi merci beaucoup qui a donné un abonnement à Siri merci Scorpichou merci Hostic merci à vous merci pour le pour le sub-training de niveau 3 par contre le gouvernement doit donner sa démission via le Premier ministre c'est une tradition merci Milvek pour ton prime c'est une c'est une tradition c'est une tradition que le gouvernement le lendemain d'une élection présidentielle remet symboliquement sa démission au Président de la République de manière à permettre à ce dernier de disposer des mains libres pour le reconduire ou pas modifier ou pas est-ce que le sub de Jean Macier nous met sur liste d'attente de la Légion d'honneur pour service rendu à la Nation oui absolument être sub à la chaîne Twitch de Jean Macier à partir d'un certain temps de sub en plus tu dis ça t'es même pas sub à partir d'un certain temps de subisme vous devenez chevalier de l'ordre du mérite numérique dont Kameto est grand maître des francs maciers voilà c'est ça vous devenez un franc macier oh elle avait jamais fait celle-là les francs maciers merci Luc Faus ça a l'air cool le chevalier de l'ordre numérique par contre il faut placer des pixels attention du coup Macron va se remettre les codes nucléaires ah vous croyez qu'il change les codes nucléaires entre deux élections il dit bon les cinq dernières années le code c'était 0 0 0 0 je vais peut-être le changer je vais peut-être le mettre 1 2 3 4 pour changer Brigitte t'en penses quoi non je sais pas honnêtement j'en sais rien je sais pas admin 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 azerti01 à quoi ressemble le code d'ailleurs enfin je veux dire comment ça fonctionne il y a des bouquins qui ont été écrits là-dessus alors faut pas croire que le président de la république il a une grosse mallette avec une clé qui tourne dedans il tape un code à chaque chiffre il y a une bombe qui pète ça marche pas comme ça la dissuasion nucléaire ça fonctionne quand même en lien direct avec les forces armées c'est en lien avec l'état-major particulier du président de la république avec le chef d'état-major des armées en lien avec la cellule opérationnelle etc donc c'est quand même une grosse infrastructure c'est pas juste un téléphone portable un truc satellitaire et en plus je crois que ça évolue avec le temps évidemment non je crois pas heureusement que ça évolue avec le temps c'est plus les mêmes informatiquement on a un peu évolué depuis les années 60 il faut être deux pour lancer oui oui il faut être deux pour lancer mais de toutes les manières il faut être plus que deux pour lancer c'est à dire que l'ordre effectif de tir c'est une chaîne de commandement qui est opérationnelle sur le moment mais c'est quand même assez long il faut mettre les choses en place quand même avant de faire un tir nucléaire il faut se connecter sur l'appli France Nucléaire France Boom France Boom sur ton portable tu t'identifies avec un code tu reçois un code de validation par SMS elle est marrante cette blague mais bon s'il y a vraiment une bombe nucléaire qui pète dans le cadre de la guerre en Ukraine je vais je garderai un mauvais souvenir il faut link ton compte des impôts au préalable tu peux te connecter avec ton compte Facebook avec ton compte Twitch avec France Connect évidemment votre passe oubliée non 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 j'avoue que je sais pas je sais pas je sais pas si il change le code je sais pas si il redécore son bureau comment va se passer la cérémonie d'investiture merci pour le train de live merci beaucoup je sais pas comment va se passer l'investiture est-ce qu'il va faire une cérémonie est-ce qu'il va prononcer un petit discours est-ce qu'il va ça va évidemment être moins chargé que ce qu'on a pu connaître par le passé quand il y a une alternance c'est normal mais non j'avoue je sais pas j'avoue je sais pas demain les amis je fais un stream alors à quelle heure non mais à quelle heure non mais à quelle heure le mec il fait un stream en début d'après tiens bah ouais parce que bah ouais parce qu'après j'ai un truc et puis après j'ai un truc donc ouais donc je vais faire ça en début d'après genre 14h un stream comme aujourd'hui on lit des articles on parle de la présidentielle et vous racontez des conneries dans le chat demain après demain mercredi je serai sur la chaîne Twitch de France Inter dans l'émission Pastek avec Pastureau et Visorek à partir de 19h je crois donc c'est en soirée je vous tiendrai au courant sur Twitter jeudi Yabaxit notre invité de la semaine ce sera Damdam je suis très heureux que Damdam ait accepté mon invitation à venir parler de son rapport à la politique en ce lendemain d'élection présidentielle Damdam nous se prêtera à son tour à cet exercice où on discutera avec elle donc je suis très très heureux qu'elle ait accepté merci à elle merci à Niros pour tes 5 subs offerts donc c'est super chouette Damdam est quelqu'un que j'aime énormément pour tout ce qu'elle fait pour son contenu pour sa chaîne etc donc vraiment quelqu'un de chouette donc ça va être trop trop cool et en plus je sais qu'elle a un rapport pour le moins conflictuel avec la chose politique donc ça m'intéresse d'autant plus d'avoir cet échange avec elle donc je suis très content on vous annoncera l'invité politique en temps et en heure et voilà et là je vais faire un raid chez Bren Bren qui est en train de train la Trackmania Cup hop là on va faire un petit raid chez Bren pour que vous puissiez aller continuez votre soirée tranquille en regardant du Starcraft de peinard avec Bren ça va être trop cool ça va être trop trop cool donc profitez bien profitez bien passez une bonne soirée avec Bren et on se retrouve on se retrouve demain du coup en début d'après-midi je vous fais des bisous merci d'avoir été là c'était cool à plus ciao